Il fait beau, il n'y a pas la neige. Oh Mino ! Ouais. Il n'y a plus la neige ? Ah non, je pense qu'il neige plus, c'est mieux. Oh là, moi j'aime bien la neige. Ah c'était relou, on voyait rien. Ça m'a gagné la journée, je pense que je vais essayer de voler ce scooter en bleu. Parce que tu n'aimes pas ça. Ah ouais, bien moyen. Eh mais attendez, attendez, scooter en bleu. Il y a trois ? Attention, je crois qu'il y a un avec. Il travaille dans la camp de ta mère, il tait de ta putain de musique ! On s'entend pas ! Qu'est-ce que c'est ? Il y a des amis, il y a des amis. Oh, quel dommage. Quelle dommage. Bonjour monsieur. Bonjour, je peux t'aider ? Tu cours sur les jeunes de Saint-Oubin ? Oh, mais c'est Marcel ! Petit, pichou, comment ça va ? Oh, arrêtez de mettre les petits masques comme ça. Ça me fait peur, à chaque fois je crois qu'on va agresser. Tu vas aller le tonton ? Mais bien sûr, le vélo, faites peur les gamins. Ça va les jeunes ? Je me disais, un mec avec un quad comme ça, ça ne peut pas être que tonton Marcel. J'appelais ça le quad de chaise roulante. En plus, il n'y a même pas de neige et tu portes une écharpe. Ah ouais, c'est parce que j'ai froid. Ah ouais, mais il fait chaud quand même. Qu'est-ce qu'on fait ici, petit ? Je vais te ramener des minettes, tu vas avoir chaud, Marcel. Ah non, 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 surtout pas, c'est la merde, je suis trop vieux. Moi, les femmes, ça me fatigue. Oh là là, non, non. J'ai une question, Marcel, tu n'as pas un petit peu d'argent à me dépendre, s'il te plaît ? Oui, bien sûr, petit, tu veux combien ? Tu ne veux pas, ça me balaie à Mars aussi tant que je... Va travailler un peu, qu'est-ce que tu fais ? Mais j'ai un entretien d'embauche dans 15 minutes. Ah, tu as besoin de combien ? Ça va, ça va, tu as besoin de combien ? Comme tu veux. Comme je veux. Il va te donner un dollar. Tu sais quoi, attends, je fais un tirage au sort. Oh, 1000 dollars. Merci, mec. C'est tout ce que j'ai sur moi, quasi. J'ai géré, tonton. Ah, tonton, Marcel. Je t'aime, tonton. Tu as aussi un entretien d'embauche. Non, lui, il en a un avec moi. Ah, par contre, arrêtez de me coller comme si on est d'un mot, ça me stresse. Ah, tonton, Marcel, tu vois bien les boucles d'oreilles que tu m'as volé ? Argent, argent, tonton, Marcel, argent. Les boucles d'oreilles que tu m'as volé, là, tonton. Ouais, ouais, tu veux l'avoir ? Eh, avoue, je t'ai niqué quand même, j'ai été malin. Ouais, tonton, ça ne se fait pas, Marcel. Attends, tonton, ça ne se fait pas. Ouais, mais regarde comme je suis beau avec. Nique un blanc, nique un blanc, c'est pas bien, tonton. Regarde comme je suis beau avec. Oh, Marcel, t'habites Veyron. C'est pas bien. Mais moi, j'ai la roulotte, j'habite dans la colline. C'est quoi ça ? Bah, qu'est-ce que vous faites alors, les jeunes ? Bah, moi, en fait, si tu veux. Genre là, je suis en train de demander de l'argent parce que je viens de me faire voler ma batte, j'avais laissé ma voiture ouverte comme un con. Il fait gagner une tombola aussi. Ouais, je fais gagner une tombola, je fais une tombola. C'est pas lui, mais bon. Si tu veux, tu peux prendre mon numéro si tu veux y participer. Non, c'est bon, tu sais, j'ai pas... Il a pas l'âge. Simple, moi, petit, j'ai plus de ça. Je vois, je vois, je vois. Bah, je vais vous laisser, petit, faut que je bouge. Je vais prendre ma chaise roulante de luxe. Ouais, ouais. Moi, je suis un petit gars, tu peux me donner, sinon. Je peux pas. Au début, je me suis dit, c'est un mec qui travaille à la poste. Les jeunes, il faut venir à mon procès. L'État me demande 8 millions de dollars parce que j'ai été trop gentil avec les gens. Alors, faire les customs, entre passionnés et customs, 8 millions de dollars. C'est dans 15 jours, il faut qu'il y ait beaucoup de monde pour me soutenir. Ça va, 8 millions, 8 millions, tu vas te suicider, Tonton Marcel. Tonton, si on te soutient, tu vas te soutenir. Tonton, si on te soutient, tu vas te soutenir. Rien du tout, je te donne une amitié, ça fait plaisir, on te soit un peu solidaire. Tu m'as arnaqué, on va tonton, voilà. L'amitié. T'es pas arnaqué, j'étais après un peu la vie. Bon, j'y vais, les jeunes. Attention aux pieds, attention aux pieds. Vas-y. Casse-toi de là, avec ton coin de merde. Alors, on est sortis du barriot, les jeunes. Oh, putain. Ça va. Hola. C'était ta Marcel. Ça va, Marcel. Ouais, je vous ai vu, je me suis dit, j'allais leur dire bonjour, ça leur fera plaisir. Il fait beau, là, t'as vu le soleil, il revient. Ah non, c'est pas bon du tout, il n'y a pas la neige. Moi, je ne suis pas content. C'est parfait. Il est où, monsieur Soigné ? Monsieur Soigné ? Monsieur Soigné, oignon, j'ai dit nier. Ah non, on Soigné, oignon. Ouais, non, il n'est pas là, pourquoi ? T'avais besoin de quelque chose, Marcel ? Ah non, pas du tout, je voulais savoir comment il allait. C'était une pure demande de courtoise. Très bien, il est en train de se remettre d'une cuite qui s'est prise hier. Ah, écoutez, oh là là, vous n'allez pas vous tuer, il y a des gens qui s'habillent en bleu, vous aimez le bleu ? Ouais, tranquille. Le bleu, ça va ? Le bleu, là, comme c'est, mais en fait, c'est la couleur de procès pour toi. Ok, ok. J'ai une question à vous poser, étant donné que je veux avoir un procès où on va me demander 8 millions de dollars. Ouais. Parce que j'ai fauté par rapport à l'état, paraît-il. Ah, je voulais savoir si ça vous intéressait de venir à mon procès pour me soutenir moralement. C'est dans 15 jours. Dans 15 jours ? Ben oui, on pourra voir. Si c'est ouvert au public, on viendra. Ah oui, ça va être ouvert. On va ramener les petits paquets de chips rentiles, on va se poser au fond du siège. Ah, c'est bon ça, les paquets de chips, ça. Et j'ai une autre question à vous poser. Ah, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Ouais, la dernière fois, je suis passé, on m'avait dit que vous aviez peut-être une voiture à faire. C'est vrai que j'ai un peu de temps, genre. Est-ce qu'il est là ? Non, il n'est pas là. Il n'est pas là. Merde, il revient quand ? Attends, je vais regarder. Il se revient, il... Ouais. Parce que là, vos voitures, il faut faire quelque chose. Qu'est-ce que c'est ? Non, non, ils sont parfaites, nos voitures. Ah, non. Non, non, non. Tu peux, tu vois, parce que toi, tu n'as pas l'œil du mec artiste. On est quel jour, Marcel ? Tu sais ou pas ? On est l'avant-calbut, donc on est samedi. Parce que les images, c'est calbut. Ouais, je crois qu'il revient mardi, celui pour la voiture. Ah ouais, d'accord. Il n'y a aucun autre qui vous avance pas ? Il n'y a personne qui a envie de se faire custom une primo ? C'est dommage. Moi, pour l'instant, t'as un kilo. Bah, toutes les autres derrière, elles sont faites, en fait. Il n'y en a plus qu'une à faire. Ah bon ? C'est clair, là. Mais il y a tout qui est fait, là ? Ouais. Tu as fait faire le moteur et tout, et tout ? Le moteur et tout. Voilà, et au niveau esthétique, là, vous êtes à fond, là ? Non, 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 il reste des petits stickers, des commandes comme ça, après la mettre dessus. On est d'accord, quoi ? C'est pas top, hein ? Après, tu sais, les stickers, c'est beaucoup de la personne. Ouais, ouais, tu vois. Vas-y, il y a des tas de gueules dans le restaurant. Bon, les jeunes, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait, t'es là ? On se balade ? On était venu voir si le Père Noël avait déposé des cadeaux pour nous. Ah ouais ? Où ça ? Il y a des billets, ça paye ? Oui, derrière le carton, là-bas, tu penses, comment tu peux le louper, là ? Ah ouais, ouais, d'accord. Ah ouais, je l'avais pas vu. Ok. Incroyable. Mais vous avez été sage, vous ? Non, j'en ai pas eu. Ah bah, alors, vous savez, c'est simple, vous avez qu'à vous acheter un sac de charbon. Oh putain, il y a le policier, il m'en fait. Oh putain. Dès qu'il s'approche de moi, il me demande de l'argent avec ses billets, c'est de faire un culé. Qui ? Quoi ? Où ? Là, vous le voyez pas ? Ils arrivent, ils arrivent. Ils vont s'arrêter. Allez bien vous faire un culé ! Ah non, mais c'est... Ils m'ont pris mes bébés, ils m'ont pris tous mes véhicules, ces espèces d'encharcars, là. Ah moi, je les supporte plus. La voiture. Bonjour, mon pichonette, comment ça va ? Oh là, ça va bien, et toi ? Oh non, me vole pas mon scooter. Et je te vole quoi ? Vas-y, c'est eu-le, si tu veux petit, mais tu veux de même, quand même. Tu veux l'essayer, Jeanne ? Non, non, j'ai pas le temps, c'est gentil, Marcel, tu fais plaisir. Pourquoi tu fais une ta voiture ? Bonne journée à vous, les Jeannes ! Apparemment, il y en a plus de... Apparemment, il y en a plus de... Apparemment, il y en a plus de la littératie, ça ne veut plus me suivre. Ça m'a chanpé ! Apparemment, il y en a plus de la littératie, ça ne veut plus me suivre. Oh, le quad, c'est vraiment les pieds. C'est casse-le-garde, c'est beau. Il y en a plus de la littératie, ça ne veut plus enchauffer, jeanne. Pensez à l'invite d'Axion, une petite Axioni. Ça a l'air chaud. Ça a l'air chaud. C'est un chou là. C'est un peu chauffé. C'est vu ça comme ça chauffe. C'est un peu chauffé sévère. Ça se discute dans des disputes. Il y a du monde. Puis ça se passe pour ne plus bouger. Ce n'est pas comme ça. Fait neuf change dans un changement de plus. C'était une putain de bonne idée. Une putain de bonne idée. C'était pour faire chier les flics. C'est une putain de bonne idée. C'est une putain de bonne idée. C'est tout à fait dans le style de Toto Marcel. C'est une putain de bonne idée. C'était la bonne idée. C'était la bonne idée du joueur gaucho. C'est une putain de bonne idée. 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 Il en a donné, il ne rentre pas. Il ne rentre pas. Il ne rentre pas. Il ne rentre pas. Sous-titrage ST' 501 il rentre un tout, regarde avant le geste de te voir ça c'est un terrible et je suis un peu facile J'me régale, le bordel Ah il s'en a, il s'en a ta voiture C'est ça, regarde. C'est ça, regarde. C'est ça, regarde. C'est ça. On va bien te faire enculer ! C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est toujours un plaisir. Je me suis tenu à carreaux. Je vais appeler maître Sasaki pour lui dire que je me tiens à carreaux. Et vous... Oh, là-ya, 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 là-ya. J'ai pris un plaisir immense à aller faire un chien un maximum. Alors, Wallace O'Leary, Charlie, ma paix, il n'est pas là. Il n'y a aucun O'Leary. Antonio Topo Shop, il va aller faire un tour en ville. Je vais aller faire un tour en ville, j'ai des choses à faire, mais d'abord on va aller faire un tour en ville. Ce fut un plaisir de les rendre hiquettes. Un papier de te faire reculer, joyeux Noël ! Très bonne, je suis la froide ! J'ai pu être tenu hein ! J'ai pas de nen ! J'ai pu être tenu ! J'ai pu être tenu ! Il s'agit d'un potentiel, vous voyez ce que je veux dire ? Ça, ça se fait plus tard de la voiture, ça. Oh, putain, il dit. Oh, putain, les couleurs que tu as, Jeanne. Oh, bien, c'est l'OM, on a le coupé. Ça va ou quoi ? De l'OM ? Je ne connais pas. Oh, c'est pas grave, c'est club de soccer, quand vous dites, Jeanne. Ça va ou quoi ? Ça va très bien, vous, Hermano. Hermano ? Tu peux m'appeler, Toto Marcel, je ne sais pas. Bref, dis-moi, je voulais savoir le tatoueur. C'est ce qui est ouvert, Jeanne. Ah, je ne sais pas du tout. Tu ne sais pas, parce que quand c'est à côté de chez toi, peut-être que tu connais les horaires, tu vois ? Man, je ne sais pas, c'est pas à nous. Ah, c'est pas à toi, d'accord. D'accord, ok. C'est à toi la belle voiture bleue qui a sorti ton pilote bleue ? Non, non, non. De plus ? C'est un des Hermano, dessus. Un Hermano, d'accord. D'accord, très bien. Bon, écoute, je ne vais pas te déranger plus, Jeanne. Bon, ben, t'as bien, alors, ne trouve pas, ne trouve pas. Ah, pas de souci. Ah, à la prochaine, Pichou, hein ? À la prochaine, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Voilà, maintenant, c'est Vagos. Eh, c'est Vagos de partout, maintenant. Il s'est étendu de partout, ces Vagos-là. Là-bas, c'est les Ancatanines. Là-bas, c'est nos amis. Il faut les aimer aussi. C'est Vagos de partout. J'ai une petite perte de FPS, les familles. C'est quand même très impressionnant dans les virages. Je suis très, très fan. Donc, on va arriver à la fin, là, on va essayer de tourner. On fait hop, et on tourne. Et la plus, bonne journée. Je ne crois pas qu'il y a une seule voiture qui puisse prendre de l'arrage comme ça. Merci à toi pour ton abonnement. Peut-être que ton Marcel te remercie. C'est joyeux Noël à tous. On est, les petits porcs. On sort un petit bonheur dans la chasse. Il y a un truc de tatouage. Et c'est vivant, là, quoi, en fait. Il y a un potentiel. Alors, la potentialité entoure, là. Il y a un potentiel. Il y a un petit truc, mais... Il revient. Il revient. Ah, ok. Ah, bah, c'est... Ah, de la moitié. T'as une chance ? Ouais, attends. Bonjour, monsieur. Bonjour, et jeune. Bonjour. Oh, ça va, t'entends ? Oh, putain, que ça va, je t'en ai ? Partout où j'ai vu, je vois des jeunes que j'aimais bien. Ça fait plaisir, ça, alors, hein. Tu ne connais même plus, on s'est vus dans le... Dans le meeting, là, des thunets japonais, là, il y a une semaine. Mais si, je te reconnais à ton Axam, proche de la Québéquie. Avec la course. Ouais, je n'ai rien à lui, hein. T'es arrivé en dernier, en plus. Par contre, oui, j'ai rien à lui. Alors, attends, je ne me rappelle pas de toi. Non, mais tu viens de me le faire devant lui, en fait. Arrête, non, c'est sérieux ? Tu me donnes encore plus la dalle, alors là. Non, t'es sérieux ? Non, je te jure, non ! Voilà, je vais me mettre dans un coin, en P&D. Hé, tonton, t'as pas à manger pour mon pote ? Viens, moi. Ah, si, ah, trop tard, je viens de imaginer mon dernier sandwich. Attends, 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 j'ai reçu un truc. Il est bon, en plus, c'est. T'as reçu, hein ? Oh, d'ailleurs, j'en ai parlé de voiture. C'est hyper petit. Tu te rappelles que je t'avais parlé un peu, si tu as besoin des services de Toto Marcel ? Ouais, ouais, ouais. Hé ? Moi, je suis dans la merde, j'ai pas de tueur. Oh, merde, tu es dans la merde. Mais tiens, le tatouage, tu vas te refaire un petit peu. Moi, non, moi, je suis là. Hello. C'est eux qui font les tatouages, regarde ça. Qu'est-ce que c'est ? Oh, c'est un croisement entre Baywatch et un plat de name. Non, mais c'est pour le faire tatouer, c'est pour le faire tatouer. Oh, le tatoueur, il arrive, il va te chercher un truc à graille à boire. Ouais, ouais, il était un peu. Voilà, mais là, ça devient, à moi, ce 10, ça devient malsain. Il y a trois hommes nus dans une pièce. On est bien serrés. Moi, je vais y aller, allez, Jeanne. On va vous laisser. Mademoiselle, si vous voulez, je vous extirpe. Je vous extirpe. Vous me dites que vous extirpe. Ah, si tu veux, je sors le gâte. Non, non, c'est bon, allez, j'y vais. Bonne journée, les jeunes. Amusez-vous bien, être trop jeunes. Non, 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 non mais lui il n'est jamais là aussi il serait là je serais refait quoi il est où next level adventure et j'ai tellement de monde il n'est pas là elle est pas là à l'issue pour que le biker il est là allo en quoi ça va pichot oh putain mais ça fait longtemps ben ouais bah je t'appelle parce que moi j'oublie pas je fais le tour un peu carnet et carnet rendez-vous et tu m'avais dit que voilà tu veux que je te fasse ta manteau j'ai un peu de temps ce soir donc tu t'appelles t'es pas un poisson rouge toi ah non il ya des choses je me rappelle un peu et voilà je vais me garer pour pas mourir et voilà ça va tu peux conduire et à pleurer non 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 c'est que tout ma religion après je conduis mal ouais donc ça t'intéresse tu es un peu dispo tu veux qu'on essaie de faire quelque chose pour toi ce soir franchement est vraiment moi moi je suis toujours portant d'accord mais faudrait que je te parle d'autres choses avant ça ah bon qu'est ce qui se passe c'est important c'est un peu compliqué mais je t'avais déjà je t'avais déjà dit un peu les prémices de l'histoire qui s'étaient passés par rapport au groupe avec qui j'étais ah oui vous étiez séparés de façon sauvage voilà c'est alors c'est quoi le problème du coup bah du coup c'est par rapport à ça déjà et moi en tout cas moi et certaines mes acolytes sont toujours opérationnels pour pour les décals et ben écoute si tu veux pour commencer par la tienne quand ça ils voient ce que j'ai fait et puis c'est content et puis après carrément 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 tu commenceras par la même mais aujourd'hui ça va être tendu comment ça va être tendu dis moi ça va être tendu il y a beaucoup d'histoires à résoudre écoute moi moi ce que je te propose c'est le service marcel clermain tu me dis où tu es je te retrouve je te laisse mon véhicule tu verras tu seras pas déçu tu me laisses le tien je vais faire ce qu'il y a à faire et après je reviens là où tu es je t'appelle je te dis voilà c'est fait tu es où en plus je te le dépose carrément là tout de suite ça me va pas d'accord ça dépend pas que dans une heure c'est moi qui te rappelle mais là ça dépend vraiment pas que moi et vraiment je n'ai pas du tout tes services d'accord voilà moi je te le propose tu m'en rappelle quand tu veux ok dans la soirée je t'ai pas oublié c'est pas parce que je t'appelle pas tous les trois marques on se fait ça dans la soirée on peut faire ça dans la soirée et c'est moi qui te rappelle ok si tu es dispo tu es disposé pas dispo écoute au moins bien tu m'appelles je serai en sorte d'être disponible on fait plaisir à moi aussi c'est un plaisir t'inquiète pas je t'oublie pas et s'il on va partager nos expériences tu sais que tu sais ce qui m'arrive je sais pas ce qui t'arrive en tout cas ah mais c'est moi qui ai gagné en tout cas moi c'est moi c'est moi qui ai gagné en fait tu vois je râle des services et pas tout le monde comme ça les passionnés de custom comme toi comme moi comme plein d'autres fais ça voilà pour le plaisir tu vois fais ça les projets ensemble et tout et ben l'état m'a retrouvé il me demande 8 millions de dommages et intérêts 8 millions je leur ai dit il allait bien se faire enculer j'ai pensé dans quelques jours mon avocat maître sasaki m'a dit ne vous inquiétez pas ça ne tiendra pas la route et ouais parce que les gars du lso du tout c'est là des trucs de custom dans la ville ils sont pas contents parce qu'en se disant je suis à l'origine d'un manquant gagné non mais c'est quoi cette blague depuis quand on doit forcer les gens à aller dans un commerce enfin les gens ils sont libres d'aller où ils veulent et puis s'ils ont envie de venir bricoler avec moi sur leur véhicule ils ont le droit non c'est un loisir comme un autre t'as pas demandé à ce que tu prennes un crédit sur 45 ans par hasard et on me reproche qu'il y ait des mouvements de fausses sur mon compte c'est ben forcément pour commander les pièces c'est un bandeau d'abruti faut bien que j'ai des fausses je sors pas d'un tour du cul d'un chapeau voilà mais moi tu le sais je prends entre 10 à 15 000 grand maximum dans ma poche c'est plus un bachiche qu'un salaire à ce niveau là vu le travail c'est clair alors moi c'est pas rien c'est du racket c'est pareil et pourtant je claque pas j'achète pas de lunettes j'achète pas de boucles d'oreilles je mange des pattes mais moi je suis en deux doigts quand on fasse une révolution là moi je te le dis tu mériteraient qu'on descende dans la rue qu'on fasse à la révolution mais tu m'appelles quand il y a une révolution je serai là parce que c'est positif ce soir on va se faire plaisir on va te faire une moto de l'enfer et puis je te prêterai mon quad tu vas voir il est unique à ah ouais ah ouais tu vas te régaler avec ce t'as foutu avec tu verras mais en tout cas ce qui est sûr c'est que les policiers auront d'un c'est à me poursuivre avec en tout cas t'inquiète pas je t'oublie pas et j'attends juste d'être vraiment collègues qui sont chauds ce soir aussi tu vois je moi je me réserve la soirée pour moi à carrément on voit mais je pâte je vais pas te promettre monde des merveilles et moi j'ai l'argent je l'économise que pour ma pique à tu vois d'accord avec quand je me fais tac la gauche à droite j'ai du mal à avancer j'achète rien rien je bosse comme un chien et malgré tout c'est compliqué de vivre sa passion tu vois je comprends je comprends tellement donc voilà à la c'est quoi que de ta mère a vu t'inquiète pas marcel je pense à toi je t'ai pas oublié t'inquiète pas tu vas me faire renverser et je te laisse rappelons-moi bah fais attention hein monsieur là vous avez un point où vous pouvez rouler où là non mais c'est la blague vous venez de me massacrer vous me demandez même pas comment je vais ah non non du tout non je vous demande si vous avez rouler là vous n'avez pas vu que vous m'avez défoncé ma soirée parce que là vous m'avez défoncé là vous n'avez pas vu que j'ai fait le roule-boulé et la priorité à droite mais il a complètement fumé et la priorité à droite la côte de ta mère j'étais à gauche j'étais à gauche j'étais à gauche tu sais tu fais l'accident jeune tu fais l'accident tu fais l'accident jeune tu commences à tu fais l'accident et après en plus tu m'accuses tu m'accuses tu m'accuses les gars les gars regardez c'est en plus il a un véhicule handicapé la laisser le ouais c'est vrai là comment c'est un véhicule handicapé moi j'ai le véhicule qui est handicapé j'ai pas la tête ça c'est un quad qui a été customisé par un meilleur des customisateurs qui existe c'est une pure beauté c'est pas du tout un quad chez alors ça donne pas du tout c'est un quad je vous dis que c'est un quad arrêtez c'est pas une chaise roulante c'est un quad arrêtez de rigoler je vous dis que c'est un quad c'est le truc des supermarchés là où il se donne c'est pas une caddie c'est pas vrai arrêtez tout le monde te dit ça merde putain c'est pas une caddie le pauvre mais écoute pas pépère tu es beau ils comprennent pas ce que c'est la beauté c'est un scoot-oeil c'est un scoot-oeil vous avez pas trop de mal monsieur ? non ça va parce que c'est la tête qui a tout amorti elle est vide depuis des années ah oui bah la tête là elle doit avoir un gros problème et puis comment je suis... écoutez moi bien monsieur avec tout le respect que je donne pour votre papillon rouge dégueulasse je vous emmerde arrêtez de monter sur mon scoot-oeil je vous offre deux cigarettes mais qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse je vais pas fumer les cigarettes pourquoi je fume dans les cigarettes vous les offrir à quelqu'un mais qu'est-ce que ça fait la cigarette je vais fumer la cigarette je vais fumer la cigarette dites comment je suis que je fume la cigarette oh ouais voilà super magnifique ouais ça sert à rien ok c'est de la merde bah bien sûr c'est de la merde bon allez j'y vais bonne soirée monsieur merci de m'avoir embouti et vous êtes en foutu de ma gueule enculez un peu jeune je voudrais pas vous rouler dessus vous voyez pas vexer monsieur excusez-moi vous roulez pas... voilà t'es sûr je veux pas vous rouler dessus merci 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 je vais aller directement à Botaco ça coûte combien monsieur ça coûte combien monsieur s'il vous plaît s'il vous plaît jeanne c'est trop bon tu veux tu veux l'acheter oui je sais pas si j'ai les sous je sais pas combien sur toi jeune c'est une bonne question alors qu'est-ce que me dit ma banque j'ai un solde de 37 000 dollars ah qu'est-ce que me dit ma banque le solde à votre faveur était suffisante pour acheter ce véhicule extraordinaire dommage joyeux noël bon joyeux noël ça j'enlève quand même bonne journée à vous au revoir ah oui salut Marcel oh comment ça va barracuda oh Gunther comment ça va bien merci vous bien sûr ça se connait c'est le collègue de mon avocat qui est fort bienveillant maintenant qu'autre ça marche oh bah un Gunther quand est-ce que je suis bon taquet euh ouais c'est je sais foutre me rien mais tout à l'heure j'ai entendu parler d'un questionnaire ouais on a mis en place un questionnaire à remplir avec des bonnes actions à faire en ville et euh si tu réponds bien au questionnaire et si tu fais une bonne action puis après ouais ça doit être des trucs genre si t'as pas de casier tout ça mais ça je pense pas mais j'ai le casier moi moi j'ai le casier moi ah ouais t'as le casier ah bah là je crois que c'est mort ouais mais c'est pour un feu brûlé ça cote pas et une tentative d'évasion une tentative d'évasion ah oui t'as le casier ah oui t'as le casier ah oui t'as le casier mais c'est bienveillant parce qu'en fait j'ai montré des failles dans la justice donc il y a deux deux comment dirais-je comment ça s'appelle deux jurisprudence casanis la jurisprudence casanis clame aux lettres et la jurisprudence casanis évasion ah oui c'est un peu comme les hackers des fois on fait qu'ils détectent des failles dans le système et au lieu d'avoir des failles de prison ils aident le système ah oui c'est en t'évadant t'es bienveillant exactement donc en fait voilà j'ai le casier mais c'est le casier de la bienveillance voilà en fait vous avez rendu service en fait en quelque sorte ah oui tout à fait de toute façon tu transpires la bienveillance Marcel bah je le sais la première fois que je t'ai vu j'ai eu le camion de barracuda que t'as fait je fais ce mec là putain mais ouais il pue la bienveillance tu peux pas autrement me parrain de bienveillance ah oui je vais essayer de pousser ton dossier vers l'eau Marcel mais le truc c'est que les boaters en fait ouais j'ai été intégré ouais si vous voyez en fait ils viennent tous de familles riches et aisés c'est eux qui sont arrivés les premiers je suis le petit dernier à être arrivé donc c'est un peu plus délicat j'ai pas encore de pouvoir décisionnel tu vois ce que je veux dire d'accord mais ouais je parlerai de toi si bon en même temps mais bon en même temps si t'es un casier je te dis moi je pense que ça pue un peu du cul c'est un con ouais je t'écoute Andrew pourquoi on a pas le même ? on a pas le même quoi ? quat ah ouais c'est pas mon quat c'est quoi mon pote Marcel moi je le vins si vous voulez moi moi je le vins au botaco moi ça me fait plaisir ouais Andrew fait pas partie des botaco tout ça ouais parce qu'il a dû parce qu'en fait Marcel il a passionné le mécanique il s'est bricolé à ce que j'ai compris donc ouais je pense que Marcel c'est toi qui l'a bricolé ton quad absolument ça s'appelle un quad toy un quad ? parce que c'est rapide comme un quad et confortable comme un fauteuil quad toy un quad toy ? il est pas mal franchement c'est trop bien oh grave grave alors là par contre si tu veux l'acheter il faut un peu que tu sortes la monnaie quand même ouais c'est combien ? dis-moi quand je travaille un peu plus 140 000 hein ? oh putain ah mais il y a tout qui est refait dessus jeanne 140 000 c'est un cadeau hein pourquoi tu vas y voir ? ouais une pote de botaco ah ouais t'as du faire des sacrés motifs dessus Marcel parce que quand les quads Roger il est venu tout ça le vendeur il a vendu des quads en ville c'était 8000 dollars le quad ouais ouais 8000 à 140 000 t'as du faire ouais 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 t'as du mettre un carbudel ortho je pense je suis un popolini c'est ça ? il y a 3 carburateurs ah ouais putain d'accord ils montent à combien ? 3 carburateurs couplés dès l'ortho ils montent quoi ? ils montent au mur wow c'est pas à combien ils montent c'est où ils montent et surtout surtout si je peux me permettre de vous faire une démonstration les vents grecs tu veux voir c'est impressionnant déjà imaginez vous avez quelqu'un qui vous vaut du marre qui vous dit arrêtez-vous hop ça déjà c'est fatigué c'est fantastique arrêtez-vous monsieur arrêtez-vous par exemple admettez-vous je pars sur le chapeau d'euro n'a pas le droit de sortir la route ok ah ah bien sûr tout était simulé tu vois ils l'ont cru mais toi toi t'as même pas bougé parce que tu savais que c'était une cascade impressionnant non ? ah bah carrément c'est pas plus que bien c'est 5,40 000 ah ouais ça me fait mal ça me fait mal ah ouais au cul c'est ça ouais c'est bon après c'est le prix qu'il faut au moment où il faut ça me faut profiter d'accord mais moi le problème c'est que j'ai l'argent où il faut pas c'est à dire pas dans mon compte ah d'accord et bien écoute on me patiente de toute façon moi je connais Barracuda dès que tu as la petite au monde et tu m'appelles on peut pas pas ouais ça marche d'ailleurs Marcel tu sais vous vois le chanteur à la guitare qu'on a vu hier ouais t'avais pris son numéro de téléphone ouais c'est Kira Corioia ouais non je crois que c'est Thierry tout ça ouais c'est juste si tu peux me confirmer son numéro de téléphone ben ouais je l'ai pris Thierry je crois que c'est Thierry il est sympathique ah ouais puis il chante bien puis il avait plutôt une voix sympathique il a un bel organe il a un bel organe avant qu'on massacre tout ouais ouais c'est vrai M. Kazanis vous avez pas vu M. Zazaki par hasard ? pas du tout Thierry le guitariste 85-22-46 ouais c'est bien ce que j'ai c'est ma chance j'ai un angle de défense basé sur le fait que l'on ne peut pas empêcher les gens d'assouvir une passion et un hobby sous prétexte mercantile qui a beaucoup plu à qui à mettre Zazaki ? c'est vrai que je travaille dans l'SDH maintenant je suis contre maître de la partie pharmacopée c'est vrai ? ouais ? c'est quoi ? oui ça consiste en quoi Marcel ? je fouette les gens je leur dis bouge toi le cul d'aller ramasser les petites plantes pour faire un petit médicament pour les gens malades et quand il rechigne à la tâche je lui dis attention les féniens ne seront pas payés mais travailleront la semaine prochaine ceux qui travaillent bien seront félicités et recevront leur paye la semaine prochaine travaillez dur mais travaillez bien oui vous faites des médicaments à base de plantes c'est ça ? ouais 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 alors il y a quelque part tu veux récolter un petit peu des plantes et puis après vous les traînez ouais d'accord mais bizarrement ça me rappelle quelque chose ouais des herbes médicinales ouais c'est ça c'est bon ça la médicinalère voilà la botanique en fait c'est loupé ouais à priori il y avait quelqu'un bon monsieur Barakoukou oui Marcel quand il y a Fifi qui débarque vous m'appelez oui ça marche mais je ne sais pas si ce soir on a organisé une petite course ce soir ouais non pour moi ça ne va pas être possible Marcel parce que j'ai trop de dossiers à gérer là d'accord c'est vraiment là où mon planning il est assez surchargé et puis ouais il faut que j'aille voir des potes que je n'ai pas vus depuis un petit moment d'accord pour moi c'est plié mais oui je dis à Fifi dès que je le vois je lui dis oui il y a Marcel le coup c'est il est pressé de te voir tu veux faire quoi ton Andrew ? j'aime pas mais il est joli le quad ah oui je sais bien mais après c'est à toi de voir Andrew il est un peu monomaniaque non ? ouais quand il aime un truc généralement il s'est assez scotché c'est quoi monomaniaque ? quand on a une idée qu'on a pas au cul on a la tête ah ouais c'est pas ton cas non ? bah ouais 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 mais la banque elle veut pas me faire de près pour ça je pense bah bien sûr que oui je te demande à ses 5000 comme ça tu donnes 250 quoi ? ben quoi quoi ? mais le coin il coûtait moins cher ouais mais ça a augmenté parce que tu as une merde à vie mais dites moi c'est clair c'est clair que tu soignes la bienveillance je suis embêté je suis embêté parce qu'il est pas là mais mais j'ai l'impression que en fait la justice a été généreuse ils ont remis euh moi le 6x6 c'était remis un fourrière et du gentil ça et attendez j'entends rien avec c'est con ah c'est con j'étais bien revenu il y a un de mes véhicules qui a été remis un fourrière ça c'est pas non ? ah euh lequel ? le 6x6 moi je pense que c'est de l'amour et du coup vous pouvez les récupérer ou pas ? ah bien sûr je peux rouler avec c'est de l'amour ah bah tant mieux c'est cool alors ah ouais merci à eux c'est gentil ouais bah j'en parlerai dès que maître Sasaki euh dès que je le vois je lui reparlerai je lui dire il y en parle pas à Gunther je viens de t'en parler jusque là il faut rendre à la justice monsieur Marcel à Casanis ah ok si vous le rendez pas à la justice comment est-ce qu'on va faire montrer comme vous êtes honnête blablabla alors que plutôt que de faire ça je pourrais le revendre en fourbe marron rigolez avec moi bon c'est pas tout ça mais ok j'ai rien entendu alors ouais j'ai rien entendu mais je viens de parler quand même discrètement ouais mais euh qu'est-ce que je voulais vous dire du coup euh la moto oui je sais ouais la moto c'est Philippe a tous les trucs et moi j'ai en fait il me reste une clé de la moto ah très bien mais euh c'est pas grave bon ici Gunther vous avez besoin que je vous fasse un petit projet de voiture vous me dites hein bah à l'occasion je pourrais pas mais là franchement je roule pas sur l'heure franchement et c'est pas en tant que juriste oh c'est pas facile hein mais normalement demain si tout se passe bien je passe le barreau d'accord ça marche bon allez moi j'y vais hein bah bonne soirée portez vous bien attention sur la route attention à vos pieds attention à vos pieds pas trop de cascades pas trop de cascades hein oh le joker à la prochaine jeune à la prochaine ouais puisce merci ah bonjour ah bonjour votre majesté comment vous allez très bien et vous oh la la comme elles sont toutes toutes oh toutes oh oh la la comme elles sont toutes oh belle oui 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 il y a de la beauté ici oh la la quel raffinement vous êtes succulente pour les yeux tenez à vous le dire il a dit qu'il était succulente pour les yeux ouais ça fait plaisir ah oui vous êtes gutturalement euh euh très très prononcé ouais c'est gentil vous me faites des compliments aujourd'hui ça s'en dit vous êtes euh oui vous êtes euh excusez-moi votre majesté ça oui c'est la duchesse oui oui bien sûr oh putain merde ouais et oui oui oh putain ouais messieurs dames désolé je vous avais pas j'avais pas vu voilà je voulais pas vous offenser bonjour au service 3 pièces à tout ce qui va avec voilà votre majesté quand est-ce que je peux devenir en bon taquet euh euh alors il y a déjà eu des votes contre vous c'est-à-dire qu'on vote contre les potes qu'on est à côté parce qu'ils n'êtes pas assez bienveillants après il manque le vote du prince donc j'attends le voir le vote du prince mais comment ça je suis pas bienveillant qu'est-ce que comment ça je suis pas bienveillant je suis pas bienveillant je suis pas bienveillant écoutez on a récolté des informations à l'extérieur et ils sont prêts que c'est pas si bienveillant comment ça je suis pas bienveillant qu'est-ce que j'ai fait de malveillant je sais pas moi c'est des gens qui ont dit des choses mais comme j'ai pas de preuves oui mais s'il y a pas de preuves pourquoi vous vous basez sur les gens qui disent que je suis malveillant alors que je suis bienveillant parce qu'il y a pas si longtemps j'étais limite une catin donc excusez-moi de douter voilà mais non mais ça c'est parce que je vous connaissais pas que vous étiez en train de faire les sympas sur un trottoir du coup d'où l'allusion j'ai jamais fait les sympas sur un trottoir et l'illusion dans tous les cas il manque il manque le vote du prince donc dès qu'il a donné son vote ce sera définitif mais pour le moment c'est mal barré c'est qui le prince ? c'est monsieur le doyen il va dire non je suis sûr toi seul personne personne ne m'aime mais dire non c'est pas très bienveillant quand même ça par rapport à ce qu'il va dire je voudrais faire un plaidoyer on peut pas rattraper sa malveillance vous voyez ça me fait tousser il n'y a pas un chemin de croix de la bienveillance pour se purifier pour mari je trouve ma radio je vais te laisser apparemment pour je vais voir à bientôt sweet non mais attends il ne faut pas qu'il n'y a pas je vous disais il n'y a pas le chemin de croix de la bienveillance écoutez j'en parlerai au prince et je vous dirai ça mais pour le moment d'accord d'accord je n'ai pas d'avis parfait je suis malveillant au revoir monsieur martel je suis malveillant mais quand même je vais travailler à l'hôpital pour aider du tout pour aider les gens je suis malveillant Moi, je suis malveillant, va bien te faire enculer, grosse pute. Alors moi, je suis malveillant. Oh, c'est un autre amphithéâtre, il est beau celui-là, moi je suis malveillant, moi je suis malveillant, oh ce chagas, moi je suis malveillant, moi je suis malveillant, je vais aller en sur 15, parce que moi je suis malveillant, oh putain, attends, qu'est-ce qu'il se passe, sans déconner, moi je suis malveillant, moi, moi je suis malveillant, moi, moi je suis malveillant, oh ici c'est ratelé, d'ailleurs je vais aller me changer de fringue, parce que j'ai mal à travailler toujours pareil, à moi je suis malveillant, et si tu veux aller travailler en tech medicine. aussi, tu peux aller a plus de 550, je peuxaller en psychologie, si tu veux aussi à voir sans dézoi de admire, maintenant c'est de faire centaines. En tout cas tout cas que moi je suis malveillant, je suis malveillant, Moi je suis malveillant moi. Ah bravo ! Oh la connasse ! Moi je suis malveillant moi. Moi je malveille. A part là qu'ils habitent les jeunes avec un truc de skate. Ils m'aiment bien. En fait il y a tout le monde qui m'aime bien sauf les blood. Franchement c'est pas mal. Quand on sait que j'insulte tout le monde en route. Il s'aime pas là. Il s'aime pas là. Il s'aime pas là. Incroyable. On peut essayer qu'on peut faire des... Ça marche pas du tout on est d'accord. Aïe. Donc là Senko a connaissé ton véhicule à vie. Il y a un passage là. Il y a un panneau solaire pour sauter dans la piscine. C'est vraiment une très mauvaise idée ça. Je vais aller changer d'habits. Et changer la couleur du quad aussi. Cette couleur est un peu voyante. Et après je vais aller travailler mon SDH. Un... 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 Ah bon, on va continuer à me suivre alors, c'est bien ça. C'est pas sûr qu'il m'envoie un peu, non ? Il y a qui c'est un peu exigeant, easy panic. Et on est vite la prochaine fois, merci. Bonsoir Marc Analyst ! Qui c'est ? Qu'il y a des théotokis. Qui c'est ? Oui, d'accord, mais qui c'est ? C'est le cadet qui vous a transporté à la dernière fois. Je ne vous aime pas. C'est dommage que je vous apprécie. C'est que c'est réciproquant ce qui nous concerne. Au moins on est raccord. Qu'est-ce qu'il a dit ? Un casque, ça vous dit pas ? Sur la tête. Ça serait mieux qu'un bonnet, hein ? Je sais, il n'y a rien à protéger. En cas de jeté moi bien, étant donné qu'à cause de vous, je vais peut-être me retrouver en prison et avoir 8 millions de dollars à payer. Je me permets d'objecter le fait que si j'ai envie de garder mon bonnet sur mon couateuil, je garde mon bonnet sur mon couateuil. Oui, oui, laisse-le, laisse-le, il n'y a pas de problème. De toute façon, il n'y a rien à protéger, comme je disais. Tout va bien. Comme ça, il n'y a rien à protéger. Ecoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Avec tout le respect que je n'ai plus pour l'uniforme. Oui, ça fait longtemps que vous ne l'avez plus, oui, effectivement, je vous écoute. Allez bien vous faire enculer et, et, et je dirais même, joyeux Noël. Voilà. Bonne guerre, joyeux Noël. On reparlera lors de votre transfert en prison. Ecoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Belle mentalité, c'est vrai, c'est parfait. Ecoutez-moi bien, que ce jour reste bien gravé dans votre mémoire. Vous gênez la circulation. Oh, tais-toi, j'étais en train de faire ma tirade, tête de figue. Laisse-le finir, comme ça il sera content, monsieur Casanis. D'ailleurs, je vais me garer là, je vais aller me challenger, je vais faire beau comme tout. On va vous laisser profiter de vos derniers jours de liberté, monsieur Casanis. Et de mes derniers jours de liberté, mon avocat m'a dit tout va bien aller. Ah, c'est bien votre avocat. C'est maître Sasaki. Eh bien, on vous le souhaite, là. Non, mais le problème, c'est que la dernière fois qu'il m'a dit tout va bien aller, c'était pour un foro, j'ai pris 50 000 dollars, cinq jours de prison et deux heures de TIG. Je pense qu'on s'est compris. Vous n'avez jamais pensé à changer d'avocat, monsieur Casanis ? Non, mais il me l'a dit plusieurs fois d'avoir confiance. C'est pour ça que du coup, j'ai un peu peur. Mais il m'a dit d'avoir confiance, donc du coup, c'est tendacieux. Dites-moi, vous direz à la brutie chronique congénitale, qui est une voiture banalisée de type blanche, qui essaie de me choper depuis tout à l'heure, que ce n'est pas nécessaire de vouloir me parler. Je ne veux pas lui parler. Ok, pas de problème. Et vous remercier également à la fourrière de m'avoir rendu mon magnifique camion de 6x600. Parce que je suis tricotant. Je suis tricotant. Merci beaucoup. Moi aussi, c'est un beau modèle. Il y avait une saisie dessus, puis vous me l'avez rendu. Vous êtes adorable. Merci beaucoup. Écoutez, il n'y a pas de souci. Ça me fait plaisir. C'est Noël, monsieur Casanis. Il n'y a pas de problème. On va continuer à faire des erreurs comme ça. Il n'y a pas de souci. L'erreur est humaine, comme on dit. Quand vous avez deux minutes, entre deux donuts, un hot dog et une pause clope, vous ne voulez pas arrêter le gars qui est dans la voiture, qui m'a volé après m'avoir laissé pour mort ? Qui se promène à l'heure actuelle ville ? Ça ne vous intéresse pas ? Tantatif de meurtre, tout ça, c'est nul ? On le cherche, de toutes nos forces. On préfère mobiliser au moins 15 flics et 10 voitures et des armes lourdes pour un vieux qui aime la mécanique et qui pose des stickers sur des bagnoles. Ça, c'est plus cohérent. C'est mieux. 26 chefs d'accusation, ce n'est pas rien non plus, monsieur Casanis. Non, non, non. Excusez-moi. Peu de respect. 48. 48 maintenant ? Ouais. Le procureur, il a dit que franchement, et que pour des pommes, qu'on se faisait chier à les lire, il m'a dit, il ne reste que la couverture de le lexique, de toute façon. Il m'a dit, je vous en envoie un exemplaire pour Noël. J'ai dit, bon, d'accord. Comme ça, ça me prend la lecture. Ouais. Relié. Voilà. Parfait. Bonne soirée, monsieur Casanis. Bonne soirée. Monsieur Casanis. Et bonne soirée. Bonne soirée. Et mettez un casque. Je vous emmerde ! Je vais me faire un verre. Je vous donne. J'en avance. J'en avance. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Ah, regarde mon style, monsieur. C'est quoi ? C'est le style Emmaüs. J'ai mis tout ce que j'ai trouvé dans un vieux carton. Ah bah écoutez. Chalalalala, chalalalala, c'est moi le clodo alcoolique qui me fait passer pour le père Noël. Donne-moi un billet s'il te plaît, que je puisse aller le dépenser à villageoise à la super-être du couet. Chalalalala, c'est la magie de Noël. C'est moi le clodo en habit de Noël. Ah effectivement, c'est pas le budget je pense. Ouais, mais là c'est pas une question de budget quand tu prends des vieux habits dans un carton. Qu'est-ce qu'il se passe ? Là, on retourne à centre-ville. Ouais, bonne habituée. Ouais, ouais. Du coup, ouais, ça j'enchaîne. Ah bonjour les jeunes. Bonjour. Bonjour. Ah bonjour. C'est les pitchounettes. C'est où mon cadeau de Noël ? C'est quoi ? Bah on se prévient. Pourquoi j'ai pas le droit au cadeau de Noël ? C'est la cause de ta mère, Père Noël, elle va te faire un culé. Je peux pas avoir le cadeau de Noël ? Oh. Il t'est né. Ouais, je vais te venir alors. Non, c'est pas tout ça, mais... C'est pas tout ça, mais... C'est pas tout ça, mais je suis allé comme ça du Père Noël. Maître Sasaki, comment ça va ? Dodo, j'avais des doutes. C'est quoi ce truc là ? Hein ? C'est une table de la gazon ? Ah non, non, pas du tout. C'est un concept révolutionnaire. J'ai appelé ça le quad-teuil. Le confort d'un fauteuil de salon, la souplesse de conduite d'un quad. Ah ouais, c'est impressionnant. Mais je trouve aussi, merci beaucoup. Horriblement, moi, quand même. Comme vous dites, je vous permets pas. Je vous rappelle que vous prenez avec des lunettes d'aviateur. Chacun ses défauts. Dites-moi, il faut que je vous parle. Ah bon, pourquoi ? Attendez, il y a un K-Dec qui voulait parler, attendez. C'est à l'officier. Officier enchanté, Maître Sasaki. J'ai cinq chinois en détention préviseur. Et le moins, on l'a retrouvé. Mais cette conversation est exceptionnelle. Excusez-moi, je vous dis, c'est le dame. Bonjour Maître Sasaki, j'ai du chinois dans le monde du pervers. J'ai d'autres personnes à vous présenter, on va dire. Ah bon, qu'est-ce qui se passe ? Oh bah, il faudrait vous venir avec moi. Maître Sasaki, vous voulez pas que je fasse votre bras droit ? Allez, c'est parti, suivez-moi, Marcel. Je suis votre bras droit juriste ? Non, c'est le 83. Tu es mon stagiaire emploi jeune ? Oh putain, stagiaire emploi jeune ? Ouais, il faudrait un preview pour toi. Ouais, je pense pas que Monsieur Kazanis soit le bienvenu. Marcel, il va faire un tour. Non mais deux secondes, il faut que je t'en parle. Bah dis-moi. Attends, mais j'attends qu'il s'éloigne la tête de figue là. Ah tiens putain, il a dû attendre parce qu'il revient comme un glen. Monsieur Kazanis, un petit peu de respect s'il vous plaît. Il est mort le respect. Marcel, il est pas une tête de figue, il est gentil le monsieur. Je vais te faire un culé. Il a pas entendu, j'ai chuchoté. Ah bah si. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, voilà, il m'arrive. Ah tiens, j'avais pas fait de ta moto, je suis con. Ah ouais, c'est bien ça. Tu me dois toujours trouver une boule. Mais j'en veux pas cette moto, garde-la. Qu'est-ce que tu veux avec comme ça ? Moi je vais la vendre, moi je vais la vendre. Je vais en trouver l'argent. Non mais t'es quête pas pour le pognon, j'ai mis un peu d'argent de côté. Deux cent mille. Quoi ? J'ai de quoi te payer, t'inquiète pas. Ouais, tu vois ce que tu veux de cette moto, tu me dois te reprendre une balle. Ouais mais attends, où est-ce que je veux dire ? Où est-ce qu'elle est ? Elle est dans ta poche là. Non, elle est pas dans ma poche la moto, elle met pas une moto dans une poche. C'est complètement comme être. Non mais je veux dire, les gars est où ? Elle est au cabinet. Au quoi ? Au cabinet. On t'entends pas quand tu parles, on parle plus fort, on ne parle pas. Tu m'entends pas ça ? Non, tu parles tout petit comme ça. Et puis ce qu'il se passe ? C'est dans l'oreille pour t'entendre, dans l'oreille. Attends, je vais trouver une solution, d'accord ? Ouais. Alors, ce que je te disais, c'est que c'était... Elle est au cabinet. Ah, au parking du cabinet ? Elle est au cabinet. Oui, mais ça va, j'ai compris. Elle est au parking du cabinet. C'est ça, mais tu te fous de moi ou quoi ? Tu m'entends pas, mais tu m'entends vraiment pas. Moi, je t'entends un peu de loin. Ça me casse les couilles. Alors, peux-tu arrêter de te moquer de mon accent, s'il te plait ? C'est irrespectueux. Moi, je ne fais pas... Je me retiens depuis un moment de ne plus faire des blagues sur les sushis, les sashimi, les samouraïs et les ninjas. Et avec ta tête de kamikaze avec tes lunettes, je ne fais pas non plus un peu de vannes. Alors, merci de me respecter. Donc, on t'est fleuri de mon accent. Oui. D'accord. Alors, qu'est-ce que je disais ? Deux secondes. Qu'est-ce que c'est moi, Marcel ? On devrait t'assass... Deux secondes. La conne de ta mère, on devrait t'assassiner pour avoir payé cette voiture en rage. Un culé que tu es. C'est parti tout seul. Est-ce que c'est moi, Marcel ? Non, mais c'est dégueulasse. Ouais, c'est une voiture d'entreprise. J'ai pas choisi. Ah, d'accord. Alors, ça va. Excusez-moi. Parce que franchement, on est d'accord, c'est dégueulasse. Ouais, bah c'est inhabituel, on va dire comme ça. Je suis désolé. C'est parti tout seul. J'ai pas pu la pêcher de sortir. Ouais, mais je comprends. Bonne journée, les jeunes. Bonne journée. Mais oui, je t'attends de t'énerver. Alors voilà, je t'explique la situation, tu me dis ce que tu en penses. Tout d'abord, je suis de plus en plus d'accord pour qu'on aille sur une optique de défense d'un homme qui aide d'autres personnes passionnées de customisation, n'est-ce pas ? qui est finalement un art américain en soi, à assouvir leur plaisir à être passionné. Je suis un conseilleur de hobby et de par mon expérience, j'aide les gens à assouvir leur projet, à assouvir leur passion. Voilà, à toute gentillesse. Quoi d'un ? Ouais, je plaisante. Ah bon ? Je me disais ça, ça pourrait être pas mal. Je plaisante. Les gens du LSDH, ils sont chauds patates pour venir témoigner. Alors là, tu peux y aller à la fois, tout ça. D'accord, mais je vais aller voir. Et puis ensuite, voilà, j'ai une question. Si par hasard, la fourrière avait ramené un de mes véhicules à... il est à moi, maintenant ? Ah, ils sont ravis. Oui, oui, oui. Exactement. Bah, tu fais comme si de rien n'était. D'accord ? C'est-à-dire ? Bah, tu l'utilises pas... Ah bon ? C'est pas possible. On ne dit rien, on le laisse passer sous la zone radar, c'est ça ? Non, mais c'est pas ce que je te conseille du tout. Ce que je te dis, c'est qu'il ne faut juste pas en abuser de cette information. Il ne devrait pas être dans tes mains. Ah, d'accord. Il devrait pas, mais il y est quand même. Donc en fait, on attend que le procès passe, et après, hop, hop, hop. Tu devrais arrêter là le retour de ce véhicule. Non, non, non. Mais il est déjà retourné, je ne sais pas. D'accord. Mais du coup, ouais... Et comme ils ne pourront pas te la fournir, ils seront obligés de te déménager, c'est ce que je voulais dire. Oh, ça c'est très valet ! Est-ce que tu as un acte de saisie, non ? Ah non, pas du tout. Je n'en ai jamais eu, tiens, d'ailleurs. On n'a pas eu d'acte de saisie. C'est pas normal, ça. Ah ben, je viens parler à mon avocat. Ah, mais je ne sais pas qui c'est. Ah, putain. Non, non, non. Si, ils ont saisi tous les véhicules. Oui, mais ils ne m'ont pas donné d'acte de saisie. On n'a reçu aucun papier, Votre Majesté. Non, mais c'est oral, on va dire. D'accord. Ah, c'est oral. Ah ouais, d'accord. Mais ils ont bien saisi tous les véhicules. Donc voilà. Ah ouais, ouais. Ah oui, ouais. Oh putain, tu es génie ! Putain, tu sais quoi ? Tu sais quoi, toi ? Tu sais quoi ? Je vais te dire une chose encore plus précieuse que mes bébés, mes voitures. C'est moi, c'est les relations humaines et les amis. Eh, écoute-moi bien. Tu sens que tu vas me sortir de la panade. Et si tu me sors de la panade, eh bien, je ne t'offrirai rien de mes bébés parce que toi, tu as besoin d'un véhicule grand standing pour te déplacer. Tu l'as déjà dit, c'est-à-dire. Ouais, mais... Ah bon ? Ouais. Ah merde. Ah putain. Là, tu mets les fils de moche, il est un peu pourri, là. Ouais, ouais, écoute-moi bien. C'est un peu plus dur que tu me l'offres. Ah ouais, d'ailleurs, je vais aller travailler, puis toujours le camion. Recherche avocat compétent dans le domaine du travail. Ah. Est-ce que je devrais appeler, tu crois ? Non, non, surtout pas. Parce que j'ai l'attention chinois dans le hyperware. Et sinon, j'ai l'impression que les policiers veulent encore me chopiner pour quelque chose. Ah bah quoi ? Ah ouais, ouais, ouais. Je me laisse chopiner. Attends, ils m'attendent depuis tout à l'heure. Attends, je vais appeler le moteur. 580-033. Bon, il est temps. Bon, ça va, je vais filmer. On s'appelle depuis tout à l'heure. Ah ouais, attends. J'ai un autre angle d'attaque. Tu sais, par rapport à la concurrence déloyale, on pourrait dire que, étant donné que je suis le seul mec artiste, que moi, je ne suis pas un mécanicien, je suis un mec artiste. C'est-à-dire que moi, je crée tel un artiste sur des toiles de maître. Tu vois, je fais créer des toiles de maître sur les voitures. Moi, je ne suis pas un peintre à bâtiment. Tu vois ce que je veux dire ? Du coup, il n'y a pas de concurrence déloyale. C'est ça, là. Ouais, ouais. Quoi d'autre ? Alors, écoute-moi bien. Tout grand maître a droit à faire une erreur de temps à autre. Voilà. C'est un échec cuisant. D'accord ? C'est ça. Ce n'est pas possible, quoi. Écoute-moi bien. Ne me provoque pas, parce que sinon, ça pourrait être le véhicule que je t'offrirais. Et je te verrais bien te déplacer dessus. Tu as déjà les lunettes qui sont adéquates. Attends. C'est tellement moche. Je le concède que c'est un raté magistral. Voilà. On peut avoir des phases à vide où les muses ne nous susurrent pas la créativité nécessaire à l'oreille. Mais attends. L'idée, elle est bonne de leur dire, eux, en gros, c'est des peintres. En plus, ça veut les chauffer. On dit, en gros, eux, c'est des peintres en bâtiment. Et moi, je suis un peintre sur toile. Alors, il ne doit pas avoir de concurrence. Je pense que le mec, il dépeigne plutôt que... Non, mais les deux. Les deux. Les deux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de concurrence parce qu'il y a gentillesse et créativité, gros. Ouais. Alors, tu travailles là-dessus parce que tu n'es pas payé à rien de faire, hein. Pas payé du tout, d'accord, mais... Ça marche. Oh, Fifi, comment ça va ? Attends, je monte sur mon quad. Je suis à côté du commissariat de police. Quoi de neuf ou quoi de beau ? Eh ben, quoi de neuf ? La moitié de 10 litres, tu es mortel. Ah. C'est très drôle. Alors, euh... Attends, attends deux secondes. Allez bien vous faire reculer un passage. Tu parles à la police, j'espère. Bien entendu. Ah ben, c'est mon voiture, tu crois que... Qu'est-ce qui se passe, raconte-moi ? Bah rien, je voulais savoir comment tu allais quand ça se passait, si c'était toujours en liberté, etc. Et moi, tu sais, on t'inquiète pas tant. Je suis toujours en liberté, t'inquiète pas, je suis sur mon quad. Ok. Je vais aller prendre mon service en tant que médecin, de type médecin. Ah ben, c'est bien beau. Ok. Qui se roule, ça roule. Je vais faire... Oh, oh, oh. Je passe là, juste à côté d'un gros trou du cul en salopette, habillé avec un pull rouge. Et qui marche nonchalaman à côté de l'hôpital traversant la chaussée. Oh, je te jure, il y a des gros bouffes de nouveau jour. Fait pour attention. Le mec, il a les cheveux peints en rose. Il a un gros bidon qui sort là, qui déborde de chaque côté de sa salopette. Absolument répudiant. Ah, il s'est devenu un gros bouffe encore. Oh, ouais, ouais. Oh, comment ça va, Fifi ? Oh, Marcel ! Ok, c'est fait là. Oh, oui. Eh ben, je vais passer comme ça. On a organisé une course ce soir. Ah ben, je ne sais pas, oui. Une course, c'est quoi ? En mode monciliade, etc. comme l'autre jour ? Ah, ouais, ouais. Oh, ouais. Je me demande d'organiser. Je pense qu'il va avoir... Fifi, tiens la voiture, là ? Non, pas du tout. Non, je suis à pied comme en... Ouais, non, je suis à pied. Il y a une merde. Il y a une merde. Je vais avoir besoin de tes petits services au menu. Ah oui ? Ouais. Vas-y, ok. Attends, d'abord, je vais... Voilà. Attends, voilà. J'ai une moto à récupérer. Et elle n'est pas très loin, la Little Cellul. Mais voilà, j'ai... J'ai pas de moyen d'y aller. J'ai pas de moyen d'y aller, alors, je me disais que tu vas venir avec moi. Oui, avec plaisir. Putain, regarde, il y a des G.I. Joe en face. Des G.I. Joe ou ça ? Ah ouais ? Yo, Joe. Putain, tu sais comme les figurines qu'on avait quand on était moe. Putain. Putain, on pourrait s'en louer deux pour la soirée ? Même ? Tu prends lesquelles ? Ah bah moi, je vais prendre Joe. Toi, tu prends G.I. OK. Yo, Joe. Yo, G.I. Ah ouais, OK, OK. OK, OK, OK. OK, OK. Viens chercher ma moto vite fait, non ? Oui, mais OK, je te rejoins où ? Ah oui, c'est pas bête. Bouge pas, je vais garer mon quad. Et ensuite, prends un véhicule. Bouge pas. Merde, je suis créé. J'ai pas choisi de regarder des moules. Je suis créé. Ça t'appréciée. Yé, c'est pas ça ? C'est pas ça ? Qu'est-ce que tu veux ouest ? Non, non, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, non. Non, non, non. Non, non, pas si fiche. Non, 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 non. Il, non, non. Je vais récupérer celui-là Oh, c'est Calvin ! Calvin, comment ça va ? Comment il va Kevin Klein ? Ça va les jeunes ? Ça va et bonsoir ! J'ai une montée récupérée Elle me permet de prendre le véhicule et après je vais ramener si bien d'attendre Tant que vous nous aurez ramené, il n'y a pas de soucis Si vous avez besoin de moi en tant que chauffeur je suis à votre disposition C'est Calvin Ce soir c'est très calme On n'en aura pas besoin malheureusement Quand vous avez besoin, vous m'appelez Marcel, opération Conduction Il n'y a pas de soucis Conduite, je ne sais pas trop comment dire Conduite, c'est mieux Conduction Ça donne bien Oh, dites les jeunes Vu que c'est calme Vous ne voulez pas venir à la course du Molchiliad avec les messas ? Il y en a plein Ah, vous voyez qu'il y en a plein Ouais Non mais attendez, attendez Mais c'est plus tard Vous pourriez venir Prenez les messas de l'hôpital Et puis vous pourrez faire le cortège On irait sur le Molchiliad Euh... Oui, on pourrait le faire Mais attendez Ça fait passer le bon moment et tout C'est que c'est fédérateur Tout ça Ça fait la bonne ambiance Ah oui, non mais J'ai pas dit non Ah, alors moi j'ai dit qu'on vous a dit oui Ah, j'ai pas dit oui non plus Ah moi j'ai pas dit Oh la la Parce que si on va laisser pare-balles ou quoi On est quand même obligé d'y aller quoi Ouais mais vous quittez le service Ouais mais là après nous on a des règles Ouais mais Hypocrite il est mort depuis un moment Vous inquiétez pas C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Ah oui d'accord Tiens mon poids Ouais j'aime bien ouais Et alors ce qui est sympa c'est que j'en ai accès à R7 Oh putain on peut pas dire quoi Si tu vois c'est... Eh putain j'allais te le proposer La LSDH Cup Ah la LSDH Cup C'est pas moi ça Encore une fois que je lui amène l'autorisation je suis un peu quand même Ça peut être pas mal là Mais qu'est-ce que c'est ce panneau qui s'accroche là Comme ma femme, ma portefeuille Bah dis-moi tu faisais quoi là ? Rien de particulier aujourd'hui je traîne et je flâne D'accord T'avais pas de problème avec la justice toi ? Euh si certainement Sur les croises ils sont désagréables et véhéments comme d'habitude Oui mais t'as des gens tu les faisais Non mais je me suis relevé J'ai relevé la tête Je le redressais Tiens le panneau là Et voilà Et j'ai décidé d'aller de l'avant Et surtout j'ai trouvé des moyens de contourner le problème Et ça ça aide beaucoup pour aller de l'avant Oui effectivement oui C'est une moto que j'ai acheté aux enchères Ah oui ? Ouais Il y avait des enchères c'est ça ? Ouais j'ai acheté aux enchères Alors en fait l'idée c'est que tu prends la moto et tu la ramènes au... Oh ! C'est une trace ! Regarde, regarde, je sais pas ce que ça vaut en fait Qu'est-ce qu'il y a de base ? C'est la merde ? Euh... Moi je dirais qu'il y a toujours un mec qui voudra te la procurer On dirait tout ça ? La moto tourneur mécanique Tu t'appelles cette série de merde ? Ouais exactement Rien d'ailleurs Rien d'ailleurs Il y a plein de trucs qui servent à rien dessus Ou tu sais il y a un petit peu aussi de... Je sais pas si t'as connu Akira ? Ah oui ! Également ! Également je confirme C'est pas la bonne couleur mais... Ouais ! Il y a quelque chose effectivement ! Ouais ! Et donc cela ramène nous ce bijou là ! Eh mais euh... Parking central c'est t'embête pas ! Et puis après on prend le camion ! Marcel ! Ouais ! C'est mieux si tu l'ouvres la bécane hein ! Tu enlèves le système de sécurité et tout ça là ! En gros tu veux que j'ouvre la bécane ? Oui Tessa ouvre la bécane oui mais pas la désespoirante ! Voilà ! Merci ! Allez le premier arrivé il est faute de... Le dernier arrivé il est faute de... Très divers ! Qui est con ! C'est pire ! oh les jeunes levez vous du milieu que je puisse passer la con de ta mère qu'est ce que tu veux les jeunes qu'est ce que vous faites là tout s'accumuler que s'il y a une réunion ou quoi c'était à marcel vous êtes au milieu je peux pas passer et déjà déjà tôt contre sens que l'entrée n'est pas ici la course que comment ça contre ça c'est que tout ça c'est de quoi je suis dans le sens je veux chaque contre sens moi attention je vais t'écraser comment ça va faire le fou j'ai utilisé cette réunion des clermontages on vient de s'incruste parce que c'est les collègues tous et alors les communs cette moto ouais un commun alors elle tient le preuve et comme personne elle est bien ouais ouais ça manque un point de vitesse c'est le moment de vendre notre course fifi oui on s'en va les jeunes je pense qu'on va mettre ça sur un club putain qu'est ce que tu peux le remettre ici toi eh ben c'est le parking central je suis arrivé à ma moto et je vois je vois que des gens que j'aime bien que des visages que j'aime bien mais tu étais pas en voiture ça va les jeunes comment ça va non mais chez la moto j'ai gagné un tombeau là vous allez pas vous battre au moins mais prenez le cartel après le parlement et ailleurs en vous battez pas par côté vous de brouhaha il est le plus important on discute mais c'est le moment ça va alors c'est la c'est le prospect je te prends pour le bon se réveille à la fin de l'année je connais tout le monde le monde alors c'est un truc qui fait un peu de l'homme en basse et on ne sait pas que tout le monde à tout filet à ses gants ah vous trouvez que fifi l'a grossi oh c'est une discussion vous ne disputez pas vous disputez pas vous faites pas la guerre je me fais du souci à chaque fois vous faites ça vous tartinez mais non regarde il n'y a pas de violence si vous avez besoin de moi ce soir je suis disponible par voiture et moto tout ça ça marche bon on dira ça numéro 2 puis il t'appel si on a besoin de toi d'accord vous vous battez pas hein on a des gens civilisés et ce soir vous voulez venir à la fifi et marcelo cup c'est à quelle c'est la 3 ou la 4 qui est à quelle heure ouais on va faire ça je pense vers minuit et demi du matin minuit et demi du matin ouais ouais si on a cartil libre vous est venu vous amener un maximum de monde comme ça c'est bon esprit ouais pas tout sûr rendez-vous supérette de sainte d'echoire l'organisation aux petits oignons par fifi lui-même ah c'est le fameux commentateur génial j'en ai entendu parler ouais c'est bien non mais pas les mecs comme ça sans stress j'ai l'impression qu'ils viennent d'une autre dimension une dimension de la nullité ne fait pas ça attention martel je vais dans un monde perpendiculaire marcelo oh putain j'ai l'impression d'être en egypte a dit ah bah tu vois un carrémenté l'égypte entier dans quoi qu'une longtemps et c'est un peu la nuit du coup d'un scooter arrière bon à la vie on va prendre le petit 4x4 on va prospecter des routes alors tu sais que j'ai un hélicoptère dans mon garage mais qui m'est marqué il a dit qu'il pourrait avoir été fait de m'appeler à temps à l'aubarie je suis bloqué dans une voiture 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 hoppala hoppala attention les jeunes hein allez bonne journée messieurs putain allez bonne journée on vous en prie mon tel était en l'aventure attention attention ouais c'est bon c'est bon ouais oh les jeunes ça va vous oh c'est oh vous avez fait vous savez que ça te donne joué ça te donne joué les gars t'en fais pas pour nous c'est pour vous les jeunes on est des gros garçons on peut s'occuper de nous nous même alors c'est pas parce que tu peux s'occuper de toi même parce que toi Marcel il vous aime bien il m'a fait du souci pour vous c'est normal non putain ouais ça fait vraiment qu'on t'a pas vu caravane ah bah je suis passé hier ou si tu y es pas alors là il n'y avait personne tac rien du tout pour moi les violets ouais rien du tout commun d'ailleurs là j'ai là ce soir on a organisé une petite course avec Tota Marcel et Fifi si vous avez envie de venir si tu nous sors encore ton bolide c'est pas la peine ah non 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 mais c'est pas ça c'est course au bon esprit on va dans les routes de montagne tout ça bah c'est la minute trente du matin c'est la minute trente du matin salut Fifi et puis si vous avez besoin de mes services les jeunes pour faire vos véhicules je suis disponible ce soir ça s'il y ai fait une petite moto. vous faites une petite moto gratuite Marcel gratuite oh la 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 On pas cher oui mais gratuite non institute on signe... voilà de bonne volonté arrope Non, mais c'est pas que je peux pas, c'est que je peux pas en fait, parce qu'en fait, tu sais que j'ai le procès, tout ça, il me doit énormément d'argent au fisc, c'est le truc qui est bloqué, hein. Le pro, t'es un procès ! T'es un procès au cul, Marcel ! Ouais, ouais, 48 chefs d'accusation, je dois 8 millions de dollars au fisc. Incroyable ! Et t'as pas... Tu te dis pas de prendre de l'avion, ça serait peut-être plus judiciable. De prendre de l'avion, non, je me dis qu'affronter les problèmes, c'est vachement plus adulte. Et puis, j'ai rien fait, je ne suis qu'un humble mec-artiste passionné de mécanique artistique, qui rend service aux gens et qui leur permettent d'assouvir une tradition américaine qui est la customisation des véhicules atmosphériques. C'est beau ce que tu dis, mais comment tu vas aller cracher les 8 millions de dollars ? Ben, je compte bien que je vais pas les cracher, que mon avocat va me sauver la mise. D'ailleurs, c'est mon procès il y a 15 jours, hein. C'est qui, ton avocat ? M. Sasaki, c'est bien ou pas ? Ouais, écoute, il est pas mal, Sasaki. Il y a quelqu'un qui a dit au bordel, c'est pas bon ? C'est Sasaki, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et d'ailleurs, si vous pouvez venir soutenir, me soutenir à mon procès. Parce que c'est un peu le combat de la réalité. C'est le combat du cœur et de la traîne du nord contre le combat de la calculatrice et de la froideur du sud. Tu me fais de ma bécane, Marcel, t'auras 30 crâneaux qui sont là. Wow, je vais te la faire, ouais, ouais. Hé, Marcel ! Ouais ? Il faut que j'aille à l'hôpital de toute urgence. Je t'amène, je t'amène. Tu sais quoi, t'as besoin d'une petite colonoscopie, Fifi ? C'est quoi 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 ? Il est parti, il est parti. Je l'a fait, la bécane, je l'a fait, comment on fait ? Écoute, tu passes à côté, il t'a un numéro de chez Léo, là, tu as un truc à faire, là, non ? Ouais, mais c'est la bécane pour qui, alors je demande de qui. C'est la bécane, le chanvre. Le chanvre, j'ai ton numéro, le chanvre. 45, 13. Attends, 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 95, 45, 13. Bon, écoute-moi, je te ferai un prix extraordinaire, mais je ne peux pas te faire gratuit, parce que malheureusement, j'ai plus d'argent. Si j'avais de l'argent, je t'aurais fait, tu vois, mais j'ai plus d'argent parce qu'il a tout pris, il a tout saigné. On verra, j'espère que ton prix sera vraiment extraordinaire, Marcel. Ah, il sera extraordinaire. Par contre, je ne comprends pas, je ne peux pas te numéro, il n'est pas rentré dans le téléphone. 95, 45, 13. Non, non, mais je ne te vois pas, je ne te vois pas. Je t'ai mis à le chanvre, ça ne peut pas offenser, ben, tu n'es pas. Regarde, Mitch, si tu ne l'as pas au président des craintes. Ah, ça y est, je t'ai trouvé, je t'ai trouvé. Ouais. Voilà, on s'appelle tout à l'heure, on en parle, ça mène vite, Fifi. Ça marche, je peux passer au camp ? Ouais, tu passes au camp. Allez, Fifi, roule. Eh, merci. Ah, voilà. Eh, goblé. Oui, Barry. Tu t'es comme un. Tu. Tu le comes, fais vite. Tu le comes, fais vite. Qu'est-tu, qui, Barry ? Tu le comes, fais vite. Ah. Tu le comes, fais, tu le comes, fais. Bon pour lui. Tu le comes, fais, on fait tout ce qu'il peut pour tout. Casse-toi de là ! Ah, attends, tu me proposes une course, Barryle. Ah, mais je, mais d'accord. Non, mais attends, je vais t'expliquer un truc, Barryle. T'es au courant que Marcel, il travaille à l'hôpital ? Je te jure, il est directeur. Levez-vous, c'est une urgence. Marcel, t'es quoi, l'hôpital ? T'es directeur, je sais plus quoi. Ah, je suis contre-maître. 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 Allez, je suis à l'hôpital, Barryle, j'arrive, hein. Je dois faire de la psychologie, Marcel, hein. J'ai une affaire à faire, tu sais que moi, je suis psychologue. Ah bon ? Tu es psychologue ? Je suis psychologue, en fait. Tu es psychologue ? Ouais. Et du coup, là, j'ai quelqu'un qui veut se foutre en l'air que je dois tout de suite... Ah, mais je peux venir voir et étudier ? Bah, viens et étudier, de toute façon, Barryle, il... Vas-y, viens, viens, viens. Ah, je te prends pas la tête. Eh, de toute façon, j'ai envie de te dire, tu travailles là ? Ouais. Donc, quelque part, t'as pas besoin de me demander, c'est plutôt... Non, non, mais non, 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 moi, je demande. Attends, c'est toi, la psychologue. Elle a dit quoi ? Elle a dit moins bien, mais... Elle a dit criquette ! Elle a dit criquette ! Elle a dit criquette ! Criquette ! Voilà ! Criquette ! Bonjour, monsieur Calvin. Ah, viens avec moi. Ah, vous avez besoin de moi pour filtrer un peu, monsieur Calvin. Ah, mais là, il n'y a quasiment personne. Oh, putain. Ah, que dimanche. J'ai, Joe, yo, Joe. J'ai vu ça, un peu comme ils sont bien habillés. Ah, ils ont bien. Ça va, les J'ai, Joe ? C'est un poli, c'est un courtois, c'est un tombeau. C'est tout bien sapé. Ouais. Ah, cool. Oh, Marie, comment ça va ? Comment ça, Marcel ? Ah, Pifi, il m'a dit, viens voir comment fait la psychologie. Alors, je suis là. Euh, Pifi ? Oui ? Pifi ? Oui ? Euh, on commence par quel épisode pour lui montrer à quel point notre vie, elle était pourrie, et puis la scène, elle est moins pourrie que la nôtre ? Ouais, tu veux pas te reprendre depuis le début ? Non, mais attendez, on n'a pas fini l'histoire de Mr. Zeng, là. Ouais, en fait, je vous casserais que j'ai pas très bien raconté. Donc, il avait sa mentir, il avait sa mentir et sa mentir et sa mentir, équipé sur lui, et après... Ok, viens, on va s'éprimer sur le coin. Avec des commentaires, des effets spéciaux, il y a tout qui pète dans tous les sens. Ok. Ok. Courche de mini. Mais là, apparemment, vu qu'il se casse, à mon avis, ça a pas des couilles. Donc, on va passer au petit 3. On passe directement à la course, ou ? Bah, il se casse, alors du coup, euh... Ah ouais, parce que moi, si c'était suicidaire, j'aurais raconté ma vie de merde, comme quoi j'ai 48 siècles d'accusation sur ma gueule, et penser dans quelques jours, je devrais devoir 8 millions de dollars. Markel, t'aurais pas envie de participer à une course, par hasard, de mini, de chez Fifteen Brothers Racing Club ? Incroyable, puisque vous me l'en proposez, j'avoue que je vous dirais pas non, je dirais même oui. Incroyable, est-ce qu'on irait pas ? Et les scènes possèdent une annonce ? Exactement. Tout ça le semble ? Écoutez, ça tombe bien, j'ai vécu à 3 places, messieurs, venez ! Je suis arrivé avec ma monture. Eh bah, allons-y ! Non, mais là, je suis un peu dégoûté, parce que l'épisode de Brian et Brandon... Ok, attends, on va la prochaine fois. On va voir si on peut lui en faire une petite... Ouais, un petit épisode. Non, mais du coup, c'est bon, on peut finir notre épisode ? Si je peux me permettre, si je peux me permettre. Oh, jeune, tu vas les écouter, tu vas bien fermer ta gueule, tu as compris ? Ah, oui, ça, c'est radical. Voilà. Tu penses que tu as une vie de merde ? Tu vas voir ce que c'est une vie de merde, petite merde. Oui, on raconte tout, on raconte toute pute... Non, est-ce qu'on raconterait pas l'histoire de l'association, le FND Racing Club ? Le fait qu'on a galéré 8 ans ? Qu'on s'est fait... Ouais, 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 ok, 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 ok. Et que j'ai encore eu une réunion, on m'a dit, « Oh, les Intercontrol, Bococo, tout se passe bien demain ? » Ah oui, il y a Mademoiselle Fich qui m'a largué aussi, ma vie c'est de la merde. J'ai envie d'écouter l'histoire du coup. On est d'un autre côté, Mademoiselle Fich, c'est un homme, donc arrêtez de nous faire chier. Non mademoiselle fille pour l'avoir vu Sur les draps Non non mais Le but de notre thérapie C'est de faire comprendre à personne Que notre vie est encore plus pourrie Et bien bonsoir Allez-y Je te laisse annoncer l'épisode Dans l'épisode précédent Et je te laisse commencer Est-ce qu'on le fait en mode ASMR ou pas du tout ? ASMR Dans l'épisode qui va suivre Vous allez découvrir comment Fifi et Barry Ont une vie de pourri Ils vont vous expliquer comment l'association A été Validée 4 fois Plus de 4 fois Ouais Eh Fifi Tiens est-ce que ça t'intéresse qu'on monte une association Pour divertir le Santos parce que les gens Ils se font chier à longueur de journée Ouais Ouais Barry Tu sais que j'ai toujours voulu monter une association avec toi de course automobile Ouais Ouais Fifi on pourrait faire des trucs de dingue Divertir les gens Les gens ils seraient heureux Le mec sur la table il aurait pas envie de se suicider si on organisait des courses Peut-être qu'il irait mieux dans sa vie Peut-être qu'il arrêterait de voir des fantômes Peut-être qu'il serait pas largué par une gonzesse Tu veux dire Barry qu'on pourrait vendre du rêve aux gens Leur de l'espoir de l'amour Exactement Transmettre ma passion Ta passion de l'automobile mon cher Fifi Ouais Tiens Fifi est-ce qu'on irait pas au gouvernement ou monter l'association ? Mais oui Barry j'ai une excellente idée qui est chargée dans ta tête Allons au gouvernement Allez Viens avec moi Barry On va au gouvernement On va leur demander l'autorisation Ok Pippi Je peux pas t'accompagner ce mercredi pour aller au gouvernement Faut que tu y ailles tout seul Pippi Et c'est là que Pippi et Barry se rendent au gouvernement Pippi tout seul qui est allé tout seul au gouvernement Le gouverneur a apprécié la qualité de l'association Et il a validé une première fois l'association Ouais Barry Fifi Fifi Non me dis pas que l'association elle a été pas validée Si Elle a été validée Barry On peut écarter notre mission Trop bien Est-ce que Fifi est en train de me dire qu'on va avoir tout ce qu'on a besoin Pour faire des cours géniales et divertir le peuple ? Eh oui qu'est-ce qu'on va faire maintenant mon qu'un baril ? On va organiser une course Tu vas voir Tu vas voir que les gens vont parler de l'espoir Ouais ça va être génial On va leur mettre de la flamme, du paume au cœur Une belle dame à Noël Et c'est comme ça que Fifi et Barry organisèrent leur première course Cependant la police arrivèrent sur les lieux Et interdire la course sous prétexte qu'ils ne trouvaient pas le papier de validation Exactement Oh non Barry Oh non pas la police Fifi Il casse les couilles Il y a 40 personnes devant nous Comment on va organiser la course ? Oui Barry On avait pourtant les autorisations du gouvernement Et c'est comme ça que Fifi et Barry se retournèrent une deuxième fois au gouvernement D'après le gouvernement Ils remplirent le formulaire B242 Et le gouvernement valida une deuxième fois l'association Barry Ouais Non Fifi me dis pas qu'on a été encore refusés Non Barry On a été validés Ah Validés une deuxième fois Fifi Est-ce que t'es en train de me dire que Fifi on va pouvoir organiser tes courses ? Oui Tu crois pas ? Ouais Et c'est comme ça que Fifi et Barry organisèrent un paquet de courses Ouais Qui vécurent un franche succès ? Et les gens venaient comme ça sans cesse A la course de Fifi et Barry Racing Club Quand tout à coup Barry et Fifi eurent une nouvelle idée Hein Barry ? Ouais Fifi Est-ce qu'on achèterait pas un hélicoptère sur Amazon ? Ouais Et si on ne pouvait pas emporter des véhicules comme ça pour donner encore plus de fun aux gens ? Ouais comme ça ils pourraient monter sur des rampes ou pour avoir des voitures de rallye Ou alors des motros, des tricycles, des ferrari, des fusées Fifi Oh Barry Figure toi que j'ai dans ma boîte mail Le formulaire B912 et avec l'annexe 518 Pour exécuter nos demandes au produit gouvernement pour avoir tous ces véhicules Est-ce que tu me dis Fifi que grâce à ce formulaire B912 on va pouvoir avoir des trucs pour divertir les gens ? Oui attends Barry Je remplis ce document et je l'envoie au gouvernement Hop Le document est envoyé Barry Ah Elle a... Attends elle a... Ok ok Tu annonces le prochain épisode et là c'est 3 jours plus tard Dans l'épisode qui va suivre Vous allez découvrir comment Fifi et Barry ont été validés une troisième fois 3 jours plus tard Ouais Faut que tu utilises l'épisode actuel maintenant Dans l'épisode actuel vous allez découvrir comment Fifi et Barry ont été validés une troisième fois Rappelons que dans l'épisode précédent vous avez appris que Fifi et Barry ont été validés deux fois Ouais Fifi ! Oui Ouais Fifi alors notre dossier on est où ? Et bah écoute j'ai cherché une réponse du gouvernement Ouais Attends je te lis j'ouvre la lettre Je suis pressé Ouais vas-y ouvre la oui ouvre la oui 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 Attends Alors Cher Fifi and Barry Racing Club Vous pouvez dérouler Alors T'arri ? Ouais Fifi est-ce que t'entrain de me dire qu'il nous autorise à faire des courses alors que ça fait déjà un mois qu'on en fait déjà ? Oui 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 Barry j'ai l'impression que notre demande a pas été comprise Barry Ha ! Est-ce que t'entrain de nous dire que notre formulaire B256 où on demandait juste 10 voitures pour divertir les gens n'a pas été compris ? Oui nous on... j'ai... vous pouvez faire des courses Votre association est validée C'est bon les gars Rires Merde Barry Merde Merde t'entrain de me dire qu'on est validé pour une troisième fois ? Ouais Oh putain Barry j'ai perdu espoir Oh ça m'excite Tupi Ça m'excite Tupi Ça m'excite Tupi Ça m'excite J'ai une nouvelle idée Ouais Est-ce qu'on retournerait pas un gouvernement une quatrième fois Ouais Pour demander un nouveau formulaire Ouais Pour voir si il pourrait peut-être exaucer d'autres demandes pour des nouveaux véhicules Barry se renda au gouvernement Et par là avec Hervé Renard Un ami à lui de longue date Il connait depuis à peu près 6 mois Ouais Ouais Eh salut Hervé comment ça va mon pote ? Comment ça va mon petit pote ? Comment ça va mon pote ? Et dis-moi Hervé Est-ce que c'est possible d'avoir un Monster Truck et une voiture rapide et une fusée ? Il m'a dit y'a pas de problème mon petit pote On les intercontrôle mon petit pote Tiens je vais te valider une quatrième fois dans l'association pour être sûr Eh Barry ? Ouais Fifi Oui Il m'a dit que l'association était validée une quatrième fois et qu'on avait le droit d'exercer et qu'on allait avoir ce qu'on veut Mais merde Mais merde C'est pas vrai Mais si c'est vrai C'est vrai C'est vrai Fifi Il a dit qu'on allait avoir ce qu'on veut Des quads On en a Des voitures de sport On en a Des fusils On en a Des hélicoptères On en a On a tout ce qu'on veut Putain t'es pas en train de me dire qu'on est quand même validé une quatrième fois bordel de merde Si j'en train de te dire bordel de merde qu'on est validé une putain de quatrième fois Je vais me foutre en l'air Barry C'en est trop C'en est trop Fifi Attends je vais t'appeler je vais courir en slow motion pour aller me suicider qui est au d'info Attends Barry je vais t'appeler Ok Ok Barry Fifi C'en est trop Non Fifi fais pas ça Fifi reviens vite Fifi reviens Fifi reviens Ils nous ont validé une quatrième fois mais une cinquième fois c'est sur le chemin T'inquiète pas C'est pas grave Fifi Non Fifi Non Fifi Non Fifi Je vais me foutre en l'air que personne me retienne Non Fifi non Fifi Fifi J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer Quoi Barry J'ai eu un rendez-vous avec Hervé Renard il y a deux jours Je te l'ai pas dit je t'ai trompé avec lui Il m'a dit Barry Si tu veux un hélicoptère faut passer le permis d'hélicoptère avant Ouais Il m'a dit tu veux un hélicoptère il faut le permis d'hélicoptère avant d'avoir un hélicoptère Mais je lui ai dit pourquoi tu me donnes pas d'hélicoptère avant d'avoir le permis Parce qu'au moins je pourrais passer le permis ensuite et je serais sûr d'avoir l'hélico Il m'a dit t'inquiète pas mon coco On lise intercontrole t'as le permis t'as l'hélico D'accord Mais l'artiste comprends bien Pour remplir le formulaire B212 Voilà Faut qu'il utilise le prochain épisode Oui dans le prochain épisode Combien des épisodes il n'y a toujours plus ? Combien de potes administratives faut-il pour avoir un hélicoptère ? Barry et Piffure ont-ils leur hélicoptère dans un mois ? Est-ce que tu veux vraiment qu'on raconte l'épisode 372 ? Bravo ! Non c'est bon c'est bon Ah moi c'est bon il a l'air d'aller mieux Tu n'as plus envie de te suicider maintenant ? Non c'est bon Alors ce qu'on n'a pas mis c'est que c'est un timelapse C'est à dire que tout est dit très vite Mais là ça fait 4 mois qu'on est dessus quand même Ouais Et bah il t'a oublié aussi le 220 qui est venu nous raconter il y a 2 jours Bravo les mecs Et pour ma part sache que dans les caisses de joueurs j'ai un petit procès J'ai 46 chefs d'accusation à mon encontre Et une amende de 8 millions de dollars à payer Donc t'arrêtes de vous emmerder avec tes petites couilles d'amour Tu nous fais tous chier ici Petite merde Non mais attendez Tu crois t'es mal d'accord ? Et tu vois qu'on va travailler là pour travailler Tu vas bosser et puis Pour savoir comment Bob a perdu ses 15 véhicules Et comment il va avoir un procès de 8 millions de dollars la semaine prochaine Attention C'est vous monsieur Casani ? Ouais c'est moi C'est moi Attendez attendez Mais Barry tu sais ce qu'il m'a dit le procureur ? Chut Attendez s'il vous plait Ouais Ca m'a fait un plaisir de vous avoir vu tout là-haut sur ce mont Chilliade avec votre véhicule Ah bah oui Merci Mais vous avez besoin de me détester j'ai plus de la police maintenant Mon bébé on a pas une course organisée maintenant qu'il a plus envie de se suicider ? Ouais Qu'il a plus envie de se suicider ? Vas-y mais on va au LSN on passe une annonce T'as vu Mangellon l'efficacité ? Ah ouais ouais efficace Il s'appelle comment votre cousine ? Allez on y va C'est encore Maktavich Ouais Maktavich j'ai vu ça Merci messieurs dames Merci Allez Barry Merci à vous Bah bah Mais j'ai le camion j'ai le camion les jeunes Encore merci pour ce 350ème épisode des Feux de Clamour de Barry et Phil Attends j'ai pas compris Barry On a rendez-vous à Zondichor C'était super Barry en tout cas Ah oui Mais tu vas au LSN ou je vais au LSN ? Bah tu vas au LSN et nous on va Zondichor Ok bon avec Marker on va au LSN Bah tu serais fier de moi parce que j'ai été bienveillant Il y a un LSN au... Ajondichor maintenant Qu'est-ce que t'en fais euh... Ah ouais Bah quand le procureur m'a lu les chefs d'accusation Il commençait il était ça L203 L407 L408 Et je lui ai dit attendez stop stop Monsieur le procureur Vous savez quoi à gagner du temps ? Dites moi ce qu'il y a pas... Ah bah ouais Euh... Procurent Ouais je lui ai dit Je lui ai dit qu'on s'appelle Monsieur le procureur à gagner du temps Dites moi plutôt Euh... Ce qui me concerne pas dans votre bouquet Elle me dit ah bah c'est facile la préface le lexique Ah bah c'est exactement ce que je lui ai dit quand il m'a lu les chefs d'accusation Ah vous aussi ? Ah vous aussi ? Combien vous en avez eu ? Il a trop d'agence Il a trop d'agence Il a trop d'agence Il a trop d'agence Ah ouais Ah c'est possible Ouais c'est possible ouais Bon moi Fifi on a encore fait une bonne action aujourd'hui on a sauvé quelqu'un Si je l'ai insulté c'est qu'elle devait le mériter j'insulte pas pour rien Ah bah vous insultez aussi vous inquiétez pas vous le méritez Ah non moi c'est toujours injustifié Ouais y'a un LSN à Sandy Shore si tu veux Ah ouais Rendez-vous au Sandy Shore hein Pourquoi il a fait le Bob ? Bois tu t'es à cause de tous tes potes de baril Richard Robert Philippe euh Il a que des noms à con que j'y font que de raconter Oh Eh il a des potes qu'il font que de 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 vieillir J'ai beaucoup aimé les épisodes de baril Fifi et Ah ouais bon tu sais que tu ne sais qu'il ne s'aggrave que des coupes là Ça fait une belle vie de merde quand même Ah ouais putain Et tu sais que tout ça c'est de l'histoire vrai hein Ah bah je ne doute pas je ne doute pas Ouais Ouais alors Bob tu veux participer tu veux commenter tu veux faire quoi à la courte ? Alors moi je ne sais pas moi je veux bien commenter Parce que si tu participes et que tu gagnes tu gagnes le cash price hein Je t'ai eu de rien C'est comme bien le cash price Oh putain attention Ouais ça dépend mais ça peut vite chiffrer hein Ah ouais ouais Ça dépend hein je ne sais pas mais j'ai une mini paria Qu'est-ce qu'il faut euh Ouais j'ai une mini paria Ouais j'ai une mini paria Oh j'ai une mini paria J'ai une mini paria J'ai une mini paria mais elle n'a pas les tomber On va la chercher vite à fait si tu veux Non non j'ai tout ce qu'il faut hein J'ai tout ce qu'il faut hein J'ai tout ce qu'il faut Ah non mais moi j'ai la mini paria moi C'est une petite mini coupeur que j'ai fait avec un mois Tu sais pas comment rien chercher Ecoute euh Croisant mon expérience Tu ne vas rien gagner Pour ça je vais rien gagner Euh comment te dire Elle a la MTC la mini paria on est d'accord ? Ah ouais elle a la MTC ouais Donc par rapport aux mini qu'on a elle a la MTC quoi Ouais la MTC ouais ouais Et bah tu vas rien gagner au sens où Euh coeur de circuit qu'on exploite Ouais Bah euh c'est limite en handicap Ah bon ? Ah bah véridique hein Non non mais c'est pas ça c'est parce qu'en fait c'est mon véhicule hein Oui j'ai compris Mais que euh Comment te dire Ouais Ton véhicule il n'a pas la même compétence que nos véhicules à nous Tu comprends ? Ah tu veux dire que le tien c'est meilleur ? C'est à dire qu'ils sont Techniquement sur le papier ils sont moins bons Mais sur la piste ils sont meilleurs D'accord D'accord Ah bah alors j'ai pas un véhicule hein Bah oui parce que sinon tu vas te tirer une balle dans le pied Ah bah non je veux pas ça Ah non non pas la balle dans le pied Ah non non c'est pas Je sais pas que euh C'est pas que euh C'était pas une bonne idée mais Ca marche pas en fait C'est ça que tu veux dire quoi C'est euh Hein Non parce que j'ai Non parce que j'ai Bah tu sais si tu veux Marcel euh J'ai bien une mini euh Optimité tu vois Ouais Mais si on le circuit comprend euh Pfff ça fait rien gagner quoi C'est même pire Et 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 policier Et policier un culé ouais Il nous a suivi jusque là Ah bah Vous n'avez pas rendez-vous à LSN ? Euh Si il faut qu'on aille au LSN de 110 champs hein Ah Parce qu'apparemment il y a un LSN à 110 champs maintenant Ouais je sais où il est jeune Je te fous pas C'est parfait là C'est parfait là Mais alors qu'est-ce que c'est ce poteau tout dur là ? Ouais je sais plus ce que c'était les poteaux C'est quoi c'est un poteau tout dur Fifi ? Oh merde Ouais tu sais rien que Marcel T'inquiète pas J'ai raté la pompe Oh merde Mais là j'ai pas compris vous êtes valide ou pas ? Pardon on t'as dis quoi ? On se dit vitamines compris dans l'histoire finalement au final vous êtes validé ou c'est pas validé bah écoute on est plus on est validé certifié et labellisé on a toutes les autorisations nécessaires mais vous n'avez pas de véhicule oui parce que moi par exemple si tu vas avec le ls avec le sdh pour demain tu peux avoir un soumis mais ça fait en celui-là avec les bouts tu es bas et bah du coup c'est plus rapide en passant pas par le gouvernement si tu veux c'est ce qu'on a compris que baril a pas comme puisque c'est quoi ce véhicule qui se passe fifi je crois qu'on fait des surplaces à ça y est il s'est rappelé qu'il avait un moteur il est possible qu'il faut que je m'en occuper un peu de celui-là oui à mon avis il a besoin de la mtc alors on me demande pas pourquoi je passe par là je passe par là pour le plaisir écoute tu sais moi je suis comme je dis toujours 1 4 4 sur la route ça s'habille c'est pas fait pour exactement ça les gens ils comprennent pas ça ça c'est sûr le 4 4 4 c'est pas fait pour la route jean 4 4 il a besoin d'espace sinon il étouffe regarde comme il est bien il est heureux ou pas regarde comme il est content et on arrive directement où on veut arriver fifi oh putain fifi accroche toi impeccable maîtrise parfaite un pilote incroyable les arbres sont résistés ici ouais j'ai une école et j'ai une école il est moins farouche oh tout à fait on propose que nous passions faire un petit coup de brem de ménage mais non on peut pas c'est là le lsm et non tu es pas là tu es derrière attendez j'ai un collègue attend attend monsieur sand comment ça va ça va très bien très bien je me suis permis il faut que je vous parle à fifi ramène ton cul je reviens marcel là pas tout de suite on se parle après c'était très rapide mais bon ok d'accord dites moi dites moi dites moi et bah en fait fifi voulait proposer d'organiser un une course caritative avec les messa du lsdh la lsdh caritatives cap c'est comme ça que tu voulais appeler fifi vendu et on utiliserait donc les véhicules du lsdh et les messa il n'y a pas de souci on va vous organiser ça en petit on y va le chef marcel je vais vous écouter avec un plaisir avec un plaisir je vais voir avec le monsieur redwood là il est en train de faire jouer avec la sirène d'accord on y va peut-être passé devant ouais tu vas voir on va organiser la course normalement ça va faire du monde et on va faire de la thune cela il n'a pas volé acheter là oui d'accord vous 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 ... ... Oh t'as vu le bon plan hein ? Magnifique ! C'est Marti et Martel ! T'as dit ça ? Voilà ! Là je te reconnais là ! Fifi & Racing Club organise un Merry Christmas Cup Rendez-vous Sandy Shore en Radio 200 Cache de France de 2700 Participation 2500 Ah ouais c'est bien ça ! Bon en attendant... On te montre un peu un talent de pilotage Ou est-ce qu'à quel endroit on va retrouver les gens ? Au garage, au garage ! Des champs différents ! Hop là ! Le Cacotus ! Je les aime pas ces Cacotus tu vois ? T'as vu un rayon ? Non mais ils ont l'air vieux... Et maladif ! Ils sont mal... Ils sont mal lunés les Cacotus ! Oh putain ! Chat de Cactus ! Dis ! Oh putain ! Je trouve que je conduis particulièrement bien ! Moi des fois je te regarde conduire comme ça ! Et je me dis que t'aurais dû peut-être t'orienter vers le labourage de champs ou quelque chose comme ça ! Agriculture tu vois ? T'as jamais monté ? On te l'a jamais dit ? Jamais non ! Ouais ! Un truc de rêve ! Je pense que tu as toutes les compétences... Voilà ! Mon Kifi ! Ouais ! Euh... On fait comment pour la course ? T'as toujours besoin de quelqu'un pour le départ ou pas ? Ouais ! Ouais ! Exactement ouais ! Bien sûr ! Ah non parce que sinon... Si vous voulez j'ai des rafraîchissements dans mon camping-car ! Ouais ! Ouais ! Mais qu'est-ce que tu fais avec ça toi ? C'est mon camping-car ! C'est un des dingues que je vis ! Mais là je n'ai pas... D'habitude il est en haut de la montagne par là-bas là ! Quand je vais faire la pêche avec truite arc-en-ciel ! Allez-y mademoiselle ! T'as beaucoup le rose sur les bords ! Ah ouais ! C'est sympa ! Ouais ! C'est sympa hein ! On est pas heureux ! C'est même un petit côté fini ! Bon par contre euh... Je te mens pas euh... Marcel euh... S'il n'y a personne, il n'y a personne ! Ça va être dur de faire les courses ! Mais bon ! On va tout donner ! Ah ! Eh bien s'il n'y a personne ! Tu sais ce que se fait ? Ouais ! On va se faire une course entre nous ! Ouais ! Le triptyque duel de la mort ! On va voir qui de nous trois est le meilleur ! Voilà ! Mais tu prends quelle voiture toi aussi ? Bah on prend tous les mêmes ! Ah oui ! Ok cool ! Et euh... On va tomber aux chiens ! Parce que d'ailleurs on a essayé, on a failli mourir quatre fois ! Vendu ! Vendu ! C'est vendu comme ça que ça l'air ! Ok ! Ok cool ! Moi quand on me donne une expérience salutaire et profitable ! Vendu ! Bah tu croyais quoi ? Tu veux faire un tour de camping-car ? T'as déjà fait le camping-car ? Euh... Non ! Mais je t'ai pris ! Prends le volant ! Tu vas voir ! C'est une expérience unique ! Tu veux venir ? Non ! Attends je te l'ouvre ! Tu verras ! C'est euh... C'est différent ! Ah c'est rapide ! Euh... C'est différent ! C'est différent ! C'est différent ! Ouais ! Attends je m'attends avec toi Marie ! Tu vas voir c'est différent ! Voilà ! Attention t'es quasiment au max ! Attention ! Sois pas trop gourmand ! Attention dans les virages ça tient pas la route ! Voilà ! Prends l'arbre ! Va te faire enculer ! Fait-t'en-ci un peu ! Désolé hein ! C'est l'habitude hein Barry hein ! Hein ! Il y a quelque chose hein ! Oui ! Le Fink ! Le Fink ! Le Fink ! Il faut absolument que je fasse les courses de camping les jeunes ! Il y a quelque chose ! Ah j'ai même plus envie hein vieux ! Ah ouais ouais ! Dis moi Marie je pensais à un truc où on dit si t'es d'accord ou pas ! Oui ! Ah ! Est-ce qu'il y aurait moyen vous croyez que je pourrais être dans votre association pour vous aider à faire une course ? Oui ! Il y a pas de problème ! Ah oui ! Il y a pas de problème ! Ah oui ! Il y a pas de problème ! Où est-ce que... Vas-y Marie ! Appuie sur l'accélérateur ! Hé Marcel t'as mis un moteur sur ce bordel ! Bah des fois j'ai des doutes ! Mais le problème si tu vois c'est que le moteur il alimente aussi tout à l'arrière ! Il y a l'écran plasma ! Il y a la play star show ! Il y a la climatisation ! L'eau chauffage ! Le frigidaire ! Le congélateur ! Voilà ! Tu vois ça fait beaucoup ! Ouais voilà ! Mais t'es sûr que t'as mis un moteur dessus ? Un petit ! Un petit ! Non parce qu'un pâte il y a un gros avantage ! Attention parce que là tu tournes dans cette vitesse là on est mort ! Pourquoi ? Ah oui ! Non ! Et alors attention parce qu'un pâte on freine pas non plus ! Je sais pas où tu veux aller mais... Bah je sais pas je suis Fifi ! Non mais là je suis plus personne ! Mais non t'inquiète pas ! Ouais ! Ouais parce qu'il y a quand même euh... Il faut y séparer quand même beaucoup ! Non parce que j'ai une question ! Tu veux monter au Mont Chili avec un camping ? Euh non ! Je suis monté euh... C'est un défi ! Moi c'est un défi ! Après si on y arrive franchement je la sors ! Bah mais ça coûte cher un camping-car Marcel ! Ah c'est un cadeau ! Bah... C'est parce que les gens m'aiment bien ! Tu vois tant qu'ils font les cadeaux ! Le petit J-Time m'avait dit tiens prends le camping-car ! Et tout neuf ! Ah on avance vite hein ! Ah bah ouais ! D'un autre côté c'est un peu une maison roulante ! C'est pas non plus euh... Une Ferrari quoi ! Bah c'est bien ! Profite bien du décor ! Tiens regarde ! Ah bah là on a le temps de profiter ! Est-ce que tu vois la pêche avec ça là ? Ah ouais 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 ! Je le cale à un endroit ! Je pêche pendant une semaine ! Et après il me faut une semaine pour le déplacer vers un autre endroit ! Attention ! Je t'ai dit qu'il n'y avait pas le frère ! Ah là il est garé et incrusté ! Ah bah là il est garé et incrusté ! Et tu vois Barry ce qu'il y a de bien ! Oui ! C'est que je ferme jamais la porte à clé ! Tu sais pourquoi ? Parce que personne ne va le voler ! Non ! Mais même si quelqu'un le voit le jour ! À pied j'ai toutes mes choses se l'ont rattrapé ! Tu vois ! D'accord ! D'accord ! Qu'est-ce qu'on fait ici exactement ? En fait Inna elle veut lancer le départ de la course ! Mais à mon avis Inna il n'y aura personne pour la course ! Donc je pense que... T'inquiète pas ! Olina on va tous monter au mochiliade ! Barry il a dit que c'était safe ! Ouais ! Il a dit c'est excellent pour la santé ! Tous au mochiliade ! Mais moi je propose qu'on fasse bon esprit ! C'est à dire on s'attend mutuellement ! Quand ça on rigole quand il y a un qui se goffre et qu'il fait un saut de 50 mètres dans le vide ! Franchement c'était vraiment sympa ! Quoi donc ? On a un peu repéré les lieux c'était vraiment cool ! Les candidats attendez sur place on arrive ! Ah ! Il y en a combien ? Un ou deux ? On était deux ! Mais on a jamais monté en haut ! On a abandonné avant ! Ah ouais ! Ah non mais il faut qu'on le fasse ! Moi voilà moi je suis... Est-ce qu'au lieu de faire une course classique à l'heure actuelle ? Ouais ! On ferait une petite chiliadette ! Exactement ! Une chiliette ! On va appeler ça la chiliette ! Non ? On fait une petite chiliette les jeunes ! Et là ils vont pas comprendre ! Alors Marco ! Demande à Marco si il va pas faire la chiliette ! Alors... Bah moi pendant que vous changez je vous mate un peu ! Oh bah écoutez ! Prenez place ! C'est du plaisir ! Pardon Bob mais j'étais là avant ! Ah mais vas-y ! C'est la place ! Pourquoi tu m'appelles Bob ? Pourquoi tu t'es tête de Bob ? Je sais pas pourquoi ! Tu me rappelles ? Tu me rappelles mon pote ? Je sais pas pourquoi je t'appelle comme ça ! Tais-toi ! Tais-toi ! Elle va mettre sous tes gants ! Ouais ! Tu sais comment on appelle ça ? Non ! Alors c'est l'unibar ! C'est-à-dire que c'est un soutien-gorge exprès ! Tu vois on a pas un nibar en vert, un nibar en rouge ! Pour donner le départ de la course tu vois ! Et l'unibar si tu veux tu switches entre un nibar ou l'autre en fait ! Oh putain ! Oh la 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 ! Oh ça c'est accidentogène ça ! Là vous êtes accidentogène mademoiselle ! Là c'est parfait ! Là c'est parfaitement accidentogène ! Là c'est bon là c'est bon on peut y aller ! Accidentogène à 200% ! Enfin hé ! En baril on peut y aller ! On va prendre le camping-car ! On peut se déplacer ! Hé ! Je l'avais dit là il peut que je te dérive ou pas ! Je l'avais dit ou pas ! Hé ! Hé ! Fais-tu de calme ! Je sais pas compris ! C'est bon ! Fais-tu de calme ! Hé ! C'est bon bref ! T'es bien ! C'est pas la peine de faire la course ! Bah non mais plus ça serait trop il n'a ! Non mais c'est pas plus ! Baril c'est pas la peine de faire la course ! Toi ça il va y avoir un accident au démarrage ! Voilà on dépend de la course ! Elle est trop accidentogène ! Vous pourriez pas mettre un truc un peu moins à friola mademoiselle ? Ok ça marche ! Ouais un peu moins ! Là j'ai l'impression d'être en cas de nudiste ! Ok ! Alors ! Putain Marcel moi je pense qu'on pourrait faire des gros trucs dans cette association ! Comme ça ? Ah ouais ! Ah super ! Ok ! Magnifique ! Allez ! On a une pence pour désincarcérer les gens là comme les pompiers ! Parce que de toute façon il n'y aura pas de course sur un carambolage ! Ouais ! Ou sinon euh... Moi je pense que le mieux c'est de partir en dernière position ! On laisse tout le monde dans la position ! Ils s'imbriquent les uns les autres ! De toute façon il va falloir la récupérer si elle veut lancer le truc ! Du coup je vais devoir la récupérer dans ma caisse pour qu'on monte en haut ! Elle va pour rester tout seul en bas ! Ah en général elle monte pas en haut ! Moi je crois qu'il y a un seul congé à la courte ! Dépêchons-nous ! Allez dépêche-toi ! Il va partir sinon ! D'accord ! Ah Barry je te rappelle que camping-car et dépêchés ça va pas ensemble ! Ouais ! Non mais euh... La fois elle est très longue à changer ! Donc Ina faut y aller ! Là c'est bon ! Là c'est bien ! Ah ouais ! Tu te fais pas ici ! Enlève tout ! Non ! Elle enlève rien justement ! Non mais... Mais il n'y a pas plus court ? Attention c'est une question ! Est-ce qu'il y a plus court ? Ah ! Il y a plus court ! Est-ce qu'on peut mater comme des pervers ? Est-ce qu'on peut regarder avec Fifi s'il y a plus court ? Non mais je pense que ça suffit là ! Qu'est-ce que tu fais ? Non 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 ! Plus lent c'est mieux ! Plus lent c'est mieux ! Plus lent c'est mieux ! Allez moi je vote pour plus lent ! Plus lent c'est bon ! Mais sinon Ina si vous voulez vous pouvez monter avec moi dans le camping-car ! Il y a deux places à l'arrière ! Venez avec moi ! Fait visiter le camping-car ! Allez Marie au volant ! Mais vite je me laisse essayer la voiture ! Non Marie ! Laisse-moi essayer la voiture ! Mais Lina ! Laissez le gentleman que je suis vous amener dans mon camping ! Allez venez ! Allez on peut rasser le camping ! Euh bizarrement j'ai plus confiance en Marcel parce qu'il n'y a plus rien qui fonctionne qu'en Fifi mais bon ! Alors écoutez moi j'ai un petit panel de godmichiers qui m'ont été offert mademoiselle ! Ah non mais je fais pas ce genre de choses moi monsieur ! Vas-y ! Vas-y ! Celui-là il va me mettre ! Je fais pas ce genre de choses monsieur Casanis moi je... ouais ! Je vais enlever cette jeune fille ! Mais lentement ! Je la lève lentement ! Je vais vous enlever mademoiselle ! Attention ! Personne ne nous rattrapera jamais ! Je vais abuser de vous ! Dès que j'aurai sommé nos poursuivants ! Vous avez beaucoup d'articles ! Attendez je vais passer à 7ème ! Voilà là on est à fond ! Attention on est à fond ! Ah d'accord ! Oula une cote ! Attention ! Ça brûte une cote ! Ça brûte ! Ça brûte ! Ah ouais ! Attention une cote ! Je suis à fond ! Je suis à fond ! Je suis à fond ! Ah oui ! On est à fond ! Vous voulez pas que je le pousse peut-être le camping bien ? Non c'est bon ! Vous pouvez courir à coté vous n'arriverez plus vite ! Ouais je pense ouais ! Après tout c'est le camping-car non plus ! C'est pas une Ferrari quoi merde ! Mais là on est bien dans la notion du camping-car ! Ouais ! Poussez ouais ! C'est une bonne idée ! Poussez ! Je kidnappe ta femme Barry ! Ça se voit pas ! Ah merde ! Fifi appelle la police ! Je m'en fuis ! Tu nous retrouveras jamais ! Fais des signes à l'arrière Inan ! Fais des signes ! Je vais mettre le quignotant ! Je vais mettre le quignotant ! Je vais mettre le quignotant ! Attention on va faire leur piste ! Pour les larguer ! C'est leur piste ! On va vous larguer à hors-piste ! Oh non on ne retrouvera jamais ! Exact ! C'est le but ! J'ai masqué les traces ! Paris ! Bon ils sont en train d'y véhiculer ! Ils sont sur la caravage ! Tu vas t'attarder par le haut ! Ok je vais t'attarder par le haut ! Ok je vais t'attarder par le haut ! Loupez ! Loupez ! On a raté ce créneau ! Oh putain ! On a fait s'enverser Eddy ! Oh putain ! Là c'est risqué là ! Faites attention quand même ! Alors c'est un modèle unique qui m'a été offert ! Par qui ? Quand on me l'a offert j'ai pleuré ! Par qui ? Votre famille ? Par les petits githins ! Je les aimais bien mais ils sont partis ! Oh ! Bah c'est une pièce de collection du coup ! Ouais c'est une pièce ! Ah ouais ! Oh poussez derrière ! Quoi ? On est presque arrivé d'un 10-minutonnier ! C'est compliqué ! Ouais ouais on est nombreux ! Mais poussez ! Vas y pousse Fifi ! Allez Fifi ! Faites un effort ! Oh la la ! C'est bon on est presque arrivé ! Voilà ! Oh putain attention ! Je crois qu'il a tué quelqu'un ! Oh vous avez senti les... Pendant quelques minutes j'ai senti le chevaux ! Moi aussi j'ai senti là il y a eu un coup de nitro ! Wow ! J'ai décoiffé ! Ah c'est pas moi ! J'ai tué quelqu'un ! J'ai tué quelqu'un ! La merci pour ce petit tour en... Ce petit tour en caravane ! C'était fort sympa ! Ah ouais t'es bien ! Ouais ouais ! C'est sympa ! C'est rapide hein ! Ouais ! Vraiment ! Vous êtes les concurrents ! Messieurs bonjour ! Bienvenue à cette course extraordinaire ! Oh ! La Chiliate comme on l'appelle ! On appelle la Chiliate ! Mais non mais il y en a assez ! Regarde ils ont tous une mini d'accord ? Je vais peut-être participer là du coup ! Ah tu veux participer ? Ah bah ouais ! Mais on fait la Chiliate après ou pas ? Attendez on se fait une petite Chiliate après on est d'accord ! On fait une Chiliate là ! Oh on fait une Chiliate ! On fait la Chiliate direct ! Oh 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 la Chiliate ! Ok ! Fifi tu participes ! Allez ! Oh tout le monde participe ! La meilleure course c'est la course à la mine ! Moi je participe ! Ok cool ! Super ! Ils sont où les mini ? Ils sont dans le garage là-bas là ? Ok on y va c'est parti ! Je sors mon galerie ! Veuillez pas y sauter ! Nous allons chercher les mini ! Oh put*** ! C'est quoi ça ? Je veux tester ! C'est ma voiture ! Allez en piste Ginette ! C'est parti ! Oh ! Elle est gonfle à bloc ou pas ? Elle est gonflée à bloc ! Elle est custom à bloc là ! J'ai mis toutes mes économies ! J'ai mis tout mon compte en banque dedans ! Le moteur aussi ? Non pas le moteur malheureusement ! Mais non mais Pichounette ! Tu veux que Toto Marseille s'occupe de la motorisation ? Un peu de la transmission ? Pour faire une petite bombe ? Vous m'excuserez mais... Il me semble que... Vos modifications sont un peu douteuses ! Et je sais pas si je peux me permettre ! Comment ça douteuse ? Mais pas du tout ! Fifi et Barry ! Elle fait plein de voitures ! Elle fait la voiture en barracuda et tout ! Y a rien de douteux ! Qu'est-ce que vous avez dit ? C'est vrai ? Mais je sais pas hein ! Je... Non non ! Non je voulais pas ! Mais t'as pire ! Je voulais vous faire plaisir ! Mais je sais pas si on peut modifier les moteurs sur ce genre de voitures ! Mais c'est qui le mécanicien ? C'est vous ou c'est moi ? C'est parti de petite jupe rose ! Vous ou moi ? Clairement ! Je sais pas ce que c'est comme un château ! Et bien moi je vous dis qu'on peut le faire ! Ok ! Parce que vous voulez que je vous le fasse ! Comme ça vous pourrez battre Barry avec votre petite voiture pourrie ! Dites pas ça ! J'ai l'humilier ! Et l'humilier ! Oui ! Mais pourquoi pas ! Pourquoi pas ! Et que le jour où ça vous intéresse vous avez un petit billet je vous le fais ! Et bien écoutez j'attends ma paye parce que là j'ai 2000 dollars ! Ah ouais c'est un bêta ! C'est combien la paye ? J'ai mis 30 000 dollars de custom dessus là ! On va faire un truc magnifique ! Où est-ce qu'il vaut ? Ah c'est cool ! Je sais pas ! Faites attention par contre ça tourne beaucoup ! Mais vous allez où ? Oui vraiment ! Il me suit bien ! Ils savent même pas où ils vont eux-mêmes je pense ! Effectivement au niveau du virage on est pas mal quand même ! C'est trop légère ! Vous avez mis les arceaux de sécurité quand même ! Vous êtes prudente ! Exactement ! Devant et derrière ! ENCULÉ ! Il a pas eu à traverser la ligne jaune hein ! Lève-toi du milieu avec ta bouse ! Laisse passer les champions ! Mais c'est que ça pense en fait ! Ah oui je comprends mieux pourquoi vous m'avez insulté sur le parking en fait ! Vous insultez tout le monde ! Ah mais non c'est pas ça ! Alors je vous explique mademoiselle ! On roule ! Je suis meilleur pilote que tout le monde ! C'est normal ! C'est normal que les gens ils s'enlèvent ! C'est à dire que voilà ! Si je suis derrière vous ! Je vais plus vite que vous ! Vous devez vous mettre sur ma côté je passe ! C'est normal ! Bah oui ! C'est normal ! Et si vous allez plus vite que moi ! Vous êtes devant moi ! Vous êtes derrière moi ! Vous essayez de passer ! Et ça vous pouvez pas ! Parce que je suis devant ! Donc j'étais devant avant vous ! Donc pourquoi vous voulez passer ? Et bien parce que... Il n'y a pas de parce que ! Vous avez pas à passer ! Vous passez pas ! Ça se fait pas ! Vous n'avez pas à passer les autres ! Ah d'accord ! Très bien ! Oui ok ! Mais non ! On se fait p'tite chiliette ! On part d'ici ! On s'en va les couilles ! Non mais chacun son point de vue ! Je comprends ! Ah non non ! C'est pas un point de vue ! C'est une réalité ! Et bien je comprends votre réalité alors ! Voilà ! Moi je veux la rouge ! Moi je veux la bien ! Moi je veux la rose ! Mais pourquoi on garde pas celle-là ! Elle est bien ! C'est des pitchounettes ! Euh non ! Parce que ça c'est ma voiture personnelle ! Et j'ai pas envie qu'elle s'abîme ! Ah ouais ! On en est là ! Exactement ! Et ça craint pas huit un peu ! Et ça craint pas huit un peu ! En fait c'est ça que j'aurais dû me faire dès le début comme bagnon ! En fait j'ai une révélation ! Fifi ! Ouais ! Je vais faire une mini-MTC ! Qu'est-ce que t'en penses ce baril ? C'est bon d'esprit ? Ah oui ! Tu veux la... Ah oui là ! Ah faux ! Attends mais tu as vu que ça va vite ! C'est de la pêche ! Mais c'est trop bien ça en fait ! Et ça monte à 170 parfois ! Ah ouais quand même ! Je suis sûr que tu peux larguer la police avec ! Et faire chier un maximum ! Mais en fait le truc c'est que c'est tellement petit ! Tu parles dans n'importe quelle rue avec ! En fait moi mon critère pour bien faire un bon véhicule c'est savoir est-ce que ça va faire chier la police ! J'ai une gradation de 1 à 10 d'emmerdement maximum de l'agent policière ! Au parking central par exemple ! Ouais ! Il y avait tout le monde qui bloquait ! Et Barry m'a dit c'est pas possible ! Tu vas pas pouvoir sortir ! Personne ne peut sortir ! J'ai dit ah ouais tu vas voir ! J'ai sorti ma voiture ! Je me suis faufilée ! Je suis sortie du parking ! Il a raison ! Il y avait tellement de gens ! Il y avait au moins 200 voitures ! Oh ! J'ai une question ! Faut au Milan pour sortir 3 voitures ? Comment on fait ? Bah il est transfert ! En fait il est transfert à Sandichon ! Allez ! Mais c'est normal il y a des participants ! Mais merde ! On a plus de voiture du coup Pipounette ! Eh bah non mais si ! Mais voilà ! Allez hop ! À piste ! On fait du hors-piste ! Ah non non ! C'est moi ! C'est moi ! J'adore conduire moi ! Vous allez voir ! Ah ok ! Non mais je veux pas te vexer Pipounette ! C'est ta voiture et tout ! Mais la femme n'est pas faite pour conduire ! Surtout quand elle a la chance ! Je t'attends avec vous ! Vous avez la chance d'avoir un pilote ! Vous avez la chance d'avoir un pilote ! Non parce que vous vous êtes mal latéralisé ! Vous avez du mal avec la gauche et la droite ! Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai du mal avec tout ! La vitesse ! La gauche ! La droite ! Non mais non ! Vous quand je dis vous ! C'est en général ! Je dis la jeune féminine ! Après vous avez plein de capacités extraordinaires ! Mais putain ! Mais qui c'est qui m'a mis ce mur là ! Mais non ! Vous n'avez aucun sens de la gauche et de la droite ! Vous faites les contre-sens en permanence ! Vous faites pas attention ! Vous roulez ! Vous faites pas attention aux autres ! C'est une catastrophe ! Et vous n'êtes pas en contre-sens par hasard ? Juste comme ça ! Non mais je connais le coin ! J'ai le droit ! J'ai le droit ! Vous êtes sûr que vous n'êtes pas une femme ? Non 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 ! Mais c'est pas ça ! C'est que si je suis connu ! Je sais que je suis connu ! Il y a des rumeurs qui courent ! Comme quoi vous auriez perdu contre une femme à une course ! Est-ce que c'est vrai ? Non ! C'est pas possible ! Non c'est pas possible ! Ou alors c'est peut-être la version enragée ! Vous savez une fémen ou une végane ! Un truc comme ça ! Un truc qui s'est évadé de sa cuisine et qui refuse d'y rentrer ! Ah d'accord ! Non 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 ! Jamais de la vie ! Ça arrivera jamais ça ! J'ai raté le parking là non ? Oui ! Vous avez raté le parking ! Vous ne voulez pas m'enlever une deuxième fois j'espère ! Non non c'est bon ! Ça m'a fatigué la première fois ! J'étais fatigué de l'entreprise ! Oh c'est pénible d'essayer de vous enlever ! Oh là là c'est fatigué ! Ah oui ! Et encore je n'avais pas de truc ! Je suis encore plus pénible ! Ah bah je ne doute pas une seconde mademoiselle ! Voilà on est là ! Ça va envoyer ! Ça va dévoiter ! Vous êtes chauds ! Vous êtes patates ! Tu veux pas aller encore où elle est celle vite fait ? Attends que... Vas-y je poste un message ! Allez ! C'est parti ! Ah oui ! Bah oui comme ça on va chercher ma vie ! Moi je veux pas la rouge ! Rouge c'est pour les kékés ! C'est parti ! Ok tu vas ! C'est sûr que tu vas prendre ta mini ? Tu vas pas prendre plutôt une saline du club ? Ah ouais celle-là va plait ! Celle-là elle est bien Fifi ! C'est celle-là qu'il faut que je reprenne ! Fifi l'homme qui n'a parlé pas les consens ! C'est celle-là du Fifi & Danny Racking Club ! Ah ! Le sponsorisé officiellement pour euh... Allez-y les gars ! Bah ma c'est la maire ! Eh ben... C'est pas la maire ! Ouais ! Oh... 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 Bah j'entraîne en tanque la mienne ! Bah j'entraîne en tanque la mienne hein ! C'est parti. 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 Faites-moi ce moteur, hein, cette beauté, hein, la vanille de singe, hein. Maintenant, Sasaki. La conne de ta merde, j'ose m'en doublé. Ouais, c'est même pas comme un doublé, c'est respectueux de doublé. Ah, petit appareil, elle rentre au bercail, je pense que... Il y a un petit problème de rangement de véhicules et que la fourrière a fait ce travail. Ah, me double pas, culé ! Je t'autorise pas à me doubler ! T'as fait avancer avec ta savonnette, là ! Comment tu parles, dis ! Avance aussi avec ta savonnette, là ! Tire ! Oh, putain ! Ah ! T'es dans la chaise tes travaux de taux, hein ! Ouais, bah, je crois bien que c'est toi qui s'est mis dans le décor ! Alors, ça va, parce que moi j'ai les arceaux de sécurité, tout ça, pour en sécurité, tu vois. Ouais, bah, ça va, moi j'ai eu de la chance, t'es pas passé loin du casque, hein. Ouais, quel dommage ! Hé, tu serais pas... C'est pas toi le chauffeur de... Nasser El-Boulabashou ? Je sais plus comment il s'appelle, là. Tu cotes du comme une queue, tu oses doubler les jeunes, et après tu me traites d'Albacher Al-Bassour ! Sur le boulevard de Van Wood, tu te rappelles pas ? Avec une paria bleue, c'était toi ! Ah, ça, c'est une bonne définition de moi, ça, oui. Achetez Tonton Marcel ! Tonton Marcel ? Enfin, Jesse Black. Jesse Black, d'accord. C'est une bonne fille, ça, Jesse. Ouais, bah, j'y peux rien, c'est mes parents qu'on choisit, hein. Mais alors, c'est ta moto, ça, jeune ? Ouais, ouais, ouais. Elle est bien, ta moto ? T'es content ? Moi, je suis mécanicien, moi. Ah ouais ? Ah, c'est toi qui l'as fait, la Mini, là ? Bien sûr, c'est moi qui l'ai fait, c'est Mini Paria. Attends, 30 secondes, je veux... Parce que je vais descendre, c'est pas très poli de... Ah ouais, mais c'est bien un premier autoroute, comme ça, pour mourir. Viens, va de l'autre côté. Ouais, ouais, ouais. On va faire ça, on va faire ça. Attends, hop. Voilà. Ah ouais, mais d'ailleurs, jeune, si tu veux, voilà, si tu veux, je m'occupe... Je m'occupe des fois, je fais un peu... T'as perdu, je fais un peu le hobby de la mécanique, avec les gens, les collègues, les voisins, tout ça. Oh ! Ah ouais, ici ? Non, ouais ! Ah du coup, tu peux me faire quelque chose de... Ah ouais, pis c'est sûr. Pourquoi il y a quoi à faire, cette voiture, que ta moto, par deux ? Ah bah, pour l'instant, il n'y a rien de fait. Je viens de l'acheter, donc... Ah, il faut faire le projet. Il faut faire le projet, alors. Ah oui, bah... Mais bon, pour faire le projet, je pense qu'il faut les pépettes. Ouais, ouais, t'as les pépettes un peu ? Ah bah là, en ce moment, c'est un peu... Tu prends mon numéro et quand tu as vraiment les bonnes pépettes, tu m'appelles ? Qu'est-ce que t'as ? 48, 45 et 67. Pas en dessous de 160 000. 48, 45 et 67. Mais attention, moi je te fais tout. Je te fais le moteur, la transmission, je te fais les freins, les suspensions, je te refais... Après je te fais la marcha, le touch custom, je te fais les décorations uniques, tout. Ta voiture, ta moto à la fin, je dis voiture, parce que j'ai plus habitué à faire la voiture, je fais très bien les motos aussi. À la fin de ta moto, elle est impeccable, tu vois, c'est un rêve. Elle vient en symbiose avec toi, tu vas l'aimer et tout, voilà quoi. Ah bah, je te cache pas que déjà actuellement, je l'aime beaucoup, alors si je l'aimais encore plus, je sais pas ce que je vais lui faire. Ah ouais, mais moi je te la transforme, moi tu te la reconnaîtras pas. Et combien tu dis qu'il faut ? Au moins 160. Au moins 160 ? 160, on commence à parler, ouais. Eh bah écoute, ce qu'on fait, c'est que je te rappelle dans 160. Ça marche, ça va, ça va mon gars. De toute façon, t'es pas pressé, c'est pas... Tu comptes pas arrêter comme ça du jour au lendemain. Arrêter, pourquoi j'arrêterai ? C'est ma passion. Ah bah alors, c'est bon, j'ai le temps alors, impeccable. Si on tire le temps, jeune. Bon écoute, tonton Marcel, à la prochaine ! À la prochaine, jeune, c'est un plaisir de t'emboutir ! Attention à toi ! T'inquiète pas, je vais toujours sur les routes ! T'inquiète pas, je vais voir les routes. T'inquiète pas, je vous promets. T'inquiète pas, je vais toujours faire... pourquoi tu l'arranges Marcel ? ah ouais c'est pas mal ce que tu dis je suis pas l'habitude je suis arrivé là je me suis dit il faut la garer n'est-ce pas plus belle que tu as jamais vu ? elle est magnifique merci pour ta donation à l'association marquer elle est là ouais ouais mais ici on va rentrer au revoir ouais ouais du clin d'oeil ah bah vous voulez participer à la cour ? ok ça marche c'est 2500$ de participation ok allez participer on t'en fout Marcel en raison du nombre incroyable de participants que nous avons aujourd'hui ouais nous allons quand même leur permettre de faire une course sur le circuit habituel et de ces circuits à la fin de ce circuit on va faire une chinette on va faire une chinette d'accord ça marche tu vas pouvoir participer ah c'est 2500$ Marcel de participation c'est combien ? 2500$ ah ouais d'accord quand même merci ah y'a pas de problème ah c'est qui qui m'a donné ? c'est moi c'est moi comment tu t'appelles ? c'est Lorenzo Lorenzo ? oui et voilà bah merci Marcel pour les 25$ eh merde je voulais faire des blagues à Fifi et tu casses la biasse Marcel 2500$ s'il te plaît bien sûr Fifi avec plaisir ouais et voilà mais qui pour vrai ? et Marcel ? je te donne aussi à Fifi t'es pas en train de me dire que l'argent c'est plus important que... mais non Fifi bien entendu l'argent c'est pas plus important t'inquiète pas ah voilà par contre et voilà ah voilà bravo Markel je suis fier d'autant Marcel hé hé t'as fait vous croyez que ça me va bien la coupe et tout ? ouais merci voilà il me manque juste une paire de lunettes quoi attendez je veux juste prendre les noms des gens qui m'ont donné de la thune alors bougez pas un petit instant hein euh euh enfin moi je suis prêt hein je m'attendais mon bolide hein ouais ouais avec euh qui est validé pour l'association évidemment c'était dans l'épisode 5 ou ça non ? ouais ouais alors y'a l'oreille bleu qui m'a donné aussi hein on peut prendre n'importe quel véhicule ? ouais non non écoute c'est qu'on fournit hein oui mais c'est ceux qui sont là devant nous là ouais n'importe quel là non 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 ouais ouais ok le prochain pardon pardon ouais ouais euh mets toi là-bas là s'il te plaît allez attends faut que je rentre dedans t'es-là hé vous avez vu je reviens de l'hôpital je vais mieux j'ai plus envie de me suicider j'ai envie de faire votre course maintenant on est fier de toi on est fier de toi garçon j'ai trop regardé l'épisode j'avais envie de participer il a et si tu veux je t'ai mis la rose tout là-bas ouais la rose regarde si tu veux si tu préfères euh bah il celle-là malheureusement je peux plus rien faire tiens on prend celle-là oh la la il y a les pêtes burnes qui viennent d'arriver mes couilles pour ça pour toi vous participez ? ça se brouille non je pourrais pas participer malheureusement j'ai pas le temps aujourd'hui mais la prochaine fois ouais ça m'intéresse vous n'avez pas par exemple une voiture à retrouver johnson ah oui c'est argent johnson ah on a pris du galant ah oui vous avez vu un réservant des affaires hein un homme bien entendu ça va bien inspecteur johnson ça va oui sergent johnson ouais c'est inspecteur johnson il est où l'assassin de Varsel Casanis ça ? elle est où ma voiture ? allez à qui ? bon allez au revoir ouais il faut que je retrouve votre voiture monsieur Casanis ah c'est bien allez travailler frère au revoir merci d'être passé hein bonne journée merci à la prochaine allez 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 alors tous ceux qui veulent participer donnez moi votre pognon et votre nom moi j'ai donné un moi j'ai donné un moi c'est Ludovic wine merci euh ouais hop j'en fiffi ah c'est moi qui ai reçu c'est bien attendez je vous attendez je vous les rends je vous rends ce qu'elle a donné hein et votre participant pour gagner euh il a un la bec tu as fait deux fois qu'on me l'a fait ça marche pas hein euh 2700 dollars euh s'il te plait très bien euh ouais bah je suis désolée mais j'ai pas les moyens oui mon citoyen préféré ouais dites moi Sergent Johnson maintenant que vous êtes passé sous le bureau du grand capitaine Winston la bordille du LSPD la saloperie de la justice ah j'ai une question ouais dites moi tout maintenant que vous avez bien nettoyé sa petite matraque on pourrait peut-être vous occuper de mon véhicule et de la personne qui va s'y gouiller mais en fait vous ne croyez pas mais clairement je m'en occupe quoi mais comment vous faites vous vous en occupez moi je l'ai encore croisé aujourd'hui le gars bah oui mais nous on sait où aller déjà c'est juste comme je vous ai dit le problème des trucs c'est les procédures quoi enfin c'est mais c'est en cours vous inquiétez pas vous savez que j'ai 60 ans et j'ai avec le foin si rougé que j'ai t'as dans lequel je suis mort j'essaie d'activer un peu quand même oui oui non mais n'activez pas vous êtes immortel monsieur Casani ouais 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 bah écoutez Dieu nous le dira hein bon on travaille hein pensez bien Sergent félicitations pour votre promotion merci promotionner à rien faire incroyable on a dû faire policier eh oui vous auriez du oh merde j'ai pas raccroché excusez moi je suis pas fait c'est pas ce qu'elle voulait dire au revoir monsieur Johnson au revoir monsieur Casani incroyable le feignard c'est que tu y vas oui mais la dernière fois il y avait plus de monde non 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 et l'association elle vit comment chef ? non non pas du tout ma vie d'amour est au frais je suis seul est-ce qu'il y en a un rebelle ? on a un rebelle ? on a un rebelle il se révolte il dit que le cash price il n'est pas assez élevé alors qu'on a claqué déjà 2000 dollars qu'est-ce qu'il y a ? attends attends je vais résoudre le problème écoute moi bien jeune tu es là pour la belle mécanique les belles autos et la course ou tu es là pour l'argent ? non on est là pour la course voilà parce que si tu es là pour l'argent tu peux t'en aller voilà on est là pour la course voilà voilà alors voilà c'est bien mais il n'y aura pas le cash price et tu vas donner participation à la course et tu diras un cash price voilà et bien alors je suis cohéronne hein mauvaise brène que tu es va honte que tu es tu viens pour l'argent regarde les beaux véhicules qui sont derrière tu devrais juste payer pour avoir le droit de toucher au volant voilà je suis d'accord bon tu es là pour dire quoi ? on fait un chiliadette un chiliadette là d'abord comme il y a du monde de Barry on va faire un circuit boss comme d'habitude qui finira sur une chiliadette d'accord ? mais histoire de... oh c'est bien ça un chiliadette moi je pensais qu'on allait faire une chiliadette directement ah Barry n'est pas d'accord il y a une détention vous voulez qu'on le voit Marcel en tant que troisième conseiller dans l'association viens Fupi ? Fupi ? Fupi ? la chiliadette ce qu'il y a de bien c'est qu'on est pas obligé de payer le cash price parce que généralement il y a personne qui arrive ouais Fupi ? regarde Marcel il t'a proposé quelque chose Fupi ? il a dit un truc bienveillant c'est que là on est pour la bonne mécanique d'accord ? on est là pour le plaisir des beaux véhicules d'accord ? et l'intérêt de la chiliadette c'est que... généralement il y a personne qui va arriver au sommet voilà à part nous parce que... à part nous parce que... oui alors celui qui aimerait s'occuire avec la voiture euh... l'association vit un flop baril on va faire deux tours de circuit pour faire gagner 10 000 $ ok ok c'est bon ok d'accord ça va et on fera la chiliadette et on fera la chiliadette juste après d'accord voilà ouais elles ont toutes déballées GPS les bagnoles les boys hein yes oh pichounette tu veux monter dans ma mini paria ? magnifique magnifique alors Fébé il range les bagnoles qu'on n'a pas eu pion et puis on va faire euh... hip hip vous en êtes où vous ? il y a une essence ? oh... 3 par 3K euh... ouais j't'ai fait esprit c'est le seul moyen d'avoir la tir propre en bas tout le monde c'est bête sur la radio 200 s'il vous plait tout le monde c'est bête sur la radio 200 s'il vous plait mais on prend la rouge la rouge il n'y a rien chacun sa bagnole chacun sa bagnole non ? ouais 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 clin d'oeil clin d'oeil ah ouais j'ai pas de... j'ai pas de radio j'ai pas de radio j'ai pas de radio les jeunes bah voilà la superette ouais ouais y'a une superette les prenez une radio pour les commentating J'ai pas de radio 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 je serai là bien sûr on aura du transport et puis on aura des petits jeunes je crois que je suis perdu je répète où je suis perdue je dois vous laisser docteur je suis perdu dans la course il n'y a pas de souci d'ailleurs pour les courses si vous voulez alors est-ce que vous vous êtes à quel endroit j'arrive le je sais même pas où je suis à le à la scène oui je vois où est le à la scène à je vois barry je viens de croiser barry avant c'est bon je suis avec barry je vous écoute docteur dites moi vous voulez venir faire la course de l'ennemi si vous voulez mais je vous montrer un petit truc avec les médecins c'est comme ça ça vous sera utile c'est dans le coffre des 4 4 après il faut avoir la clé d'accord est-ce que je vous laisse raccrocher marchand j'ai un petit souci vladimir du beautiful exactement et que apparemment il serait décédé suite à un décès dans la douleur un nombre beaucoup de décès mon cher barry lors des fmd racing club aujourd'hui c'est un black day ce 23 décembre 1900 1990 raflons le le nombre de mecs qui sont morts sur les courses fmd racing club oui très bien donc j'attends je vois la beautiful que fait marcel marcel est ici ok très en place alors mesdames et messieurs ladies and gentlemen je vais demander à tout le monde de la discipline et de rouler doucement pour bien comprendre le tour de chauffe alors vous suivez la voiture jaune vous ne dépassez pas la voiture jaune je vous fais une petite visite guidée du circuit nous allons nous rendre tranquillement sur la ligne de départ pardon excusez moi c'est par là on verra ça après on va se rendre sur la ligne de départ et c'est parti pour le tour de chauffe pour vous montrer un petit peu les subtilités de ce circuit 1 et pour qu'il y avait été qu'il y ait des accidents supplémentaires au fmd racing club 8 est ici en pour réaliser le saut voilà le premier américain à avoir foutu un putain de doigt sur l'espace et voici la ligne de départ attention attention bar et vous faites n'importe quoi je vois que les candidats ont peur de prendre soin des bagnoles alors vous voyez dessous voilà c'est la ligne de départ voilà c'est la ligne de départ la cour qui déroulera en trois tours le premier gagne 10 000 dollars les amis et je vais vous montrer donc le tour de chauffe évidemment sur ce premier départ vous avez le droit aux trois raccourcis c'est à dire celui là à gauche celui du milieu ou à droite directement pour le saut je vous conseille ici un de prendre directement le saut baril de m'avoir éjecté un c'est vrai simplifier le tour de chauffe un pour nos concurrents oui tout à fait c'est normal c'est normal baril vu comment vous ouvrez le ball 1 ans ans exceptionnel c'est le meilleur moment de ma vie alors voilà vous pouvez prendre ici à droite ou à gauche dans les tuyaux de la mort sur voilà ensuite vous pouvez le tracé évidemment il est interdit de couper en dehors des zones autorisées au EFND Racing Club évidemment oui mon cher baril effectivement vous me le rappelez effectivement c'est interdit de couper au FIFI et Dany Racing Club en dehors des zones autorisées ensuite après le premier grand saut vous pouvez prendre uniquement à droite attention après le grand saut les amis on retient à droite je suis d'une épingle j'ai calé marie cette épingle très connue au EFND Racing Club évidemment est-ce que tout le monde pour l'instant comprend le circuit moi j'ai réglité mais je m'en régale je m'en régale je m'en régale je m'en régale car c'est toi de l'acteur voiture verte en catané que tu es à gauche on n'allait pas tout droit c'est à gauche évidemment mais gardez bien cette information dans votre tête et ensuite attention avant la ligne d'arrivée vous pouvez aller tout droit ou pour les plus frileux tourner sur la droite merci aux candidats qui viennent de me défoncer oui mon cher baril ok ok bon je sais pas si c'est mon temps de me faire défoncer oui exactement alors mon cher baril que je vais le mettre sur la ligne de départ j'ai rien compris baril j'ai rien compris mais je m'en régale je m'en régale je sais pas pour où il faut passer moi je m'en régale les jeunes défoncent tout le monde et tout j'ai calé quatre fois je m'en régale alors nouveau il est où il est en baril tu veux monter avec moi baril il y a qu'un seul tour ou il y a trois tours il y a trois tours ouais je viens voir ça allié voir ça elle est blonde mais elle adore les tuyaux moi qui vous peut-être que ce soir c'est une gonzesse pour la première fois qui va remporter le fnd racing club et rira bien qui rira le dernier la dernière fois exactement alors oui cette course alors bien sûr est retranscrit sur les chaînes de télévision asiatique donc la course sera commentée pour les minorités à l'altique en haut du monde en japonais allo ouais qu'est ce qu'il se passe et voilà et aussi j'ai fait la course des mini avec que l'association de de paris et fifi sérieux t'es où ah ben ça s'adischa en face du lsn ok alors ça gagne voilà pour le moment mesdames et messieurs veuillez contacter il y a besoin de pilotes est ce qu'il y a encore des places de pilotes qui sont autorisées chef ouais ouais il y a des places de pilotes il a dit ouais ouais il y a des places de pilotes oui tu peux venir en japonais j'arrive j'ai une voiture une seule pour la gagne sinon pour le retour du garage à taquette pas marche et où au niveau du chantier de santé est-ce qu'on a le temps d'explicer un coup ou peut-être qu'elle soit débloquée du tuyau la bonne je pense que vous avez le temps je pense qu'on va tous faire ça ah bah l'allaire débloquée il a été bon on a attendu j'ai un problème j'ai pas du tout retourné le circuit je retiens pas oui martin 1 j'ai bien d'après ce que tu es parti du circuit j'ai cru que tu es voir un moment de demi tour martin j'ai pas le bon j'ai niqué barry ce qui compte ce que je vais suivre barry j'ai tout ce poisson pilote vous allez où ouais mais c'est bon je vais te suivre je vais te suivre moi je veux pas gagner moi c'est le plaisir de conduire je vais te tamponner le quitteur c'est aussi moi qui est cochon je veux ça que je te tapais oh tiens on te faire tamponné coquillettes veuillez pas chanter nous attendrons le dernier candidat qui devrait arriver d'une minute à l'autre n'est ce pas marcel ouais il se rend directement au circuit j'espère attendez j'ai le docteur sand qui m'appelle c'est mon métier mon coeur mon coeur par il je crois que le candidat est arrivé oui bonjour mon cher monsieur vous êtes un candidat allez-y prenez où est la voiture jaune là juste ici je suis pris en sandwich malheureusement on pourra pas vous faire le tour de chauffe allez-y prenez la voiture jaune c'est pour vous voilà et on a nouveau candidat attention je vais monter maintenant sur l'extrême du dessus je peux vous accompagner j'ai un collègue je suis à multitâche et surtout vu que je cas le 4 à 5 fois par tour j'aurai tout le temps de faire le beau commentaire justement baril vous êtes sur la ligne d'arrivée vous pouvez commenter un pour les minorités je vois que le fifi indani racing est bien et mal aligné en va-t-il gagner la course n'oubliez pas tous les coups sont fermés au fifi indani racing club celui qui coupe est disqualifié je vais bientôt donner le départ de la cour c'est ce que vous êtes tout le monde est prêt très très près ouais mais en fait je me suis dit que c'était bête parce que je connais pas le chemin je répète j'ai fini d'aller pisser je répète j'ai fini d'aller pisser très bien l'urinage est terminé d'accord il a fait une marinade on appelle ça faire une marinade et bien on confirme mesdames et messieurs que des domaines dans la voiture orange ne pourront récupérer les bon fromage de chibre le chibre 200 et si je finis dernier vous avez le droit de récupérer mon caleçon avec le reste de marinade la radio en fait c'est 200 si tu veux bien est-ce que excusez-moi excusez-moi avari excusez-moi c'est l'habitule attention tous les candidats utilisent le premier saut la voiture jaune qui joue la sécurité et c'est bon dans le premier virage et nous avons aucune bonne femme qui arrive dans le premier virage peut-être prendre le trieur de la mort de droite le tuyau de la mort de gauche nous ne savons pas vas-y là on est avec toi montre nous tes booms ok t'es parti tati jatati jeu et on a donc baril en première position incredible baril qu'est ce passé c'est la première participation première pôle position ensuite suivant la voiture des corons la voiture de médis la voiture de fifi et de banner le cyclable la voiture jaune la voiture du ah non c'était marcel c'était marcel qui est en quatrième position dans cette course c'est incredible nous vous rappelons que la course est en trois tours le pilote de merde qui est l'applicat banca en dernière position loin derrière loin 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 derrière ok bien la course donc je suis son cours en tous les jours non 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 mais vous êtes pauvres joueurs marie du car vous organisez quand même les courses tous les d'après midi c'est maintenant vous vous en rendez compte oui mais pourtant vous donnez votre merde à tous les candidats c'est là maintenant vous vous en rendez compte d'accord d'accord baril je retiens et tous les codes d'auditeur nous retiendrons tanjija tanjija mauvais squad tanjija tanjija mauvais perdant tanjija tanjija je l'avais dit que la fab tanjija tanjija c'est de la merde mais la fab est en première position premier on va se faire péter marie tantjija tanjija au jaune et la voiture de voile ont coupé oui et marcel a-t-il réussi à trouver la piste a-t-il réussi à comprendre je suis à moitié perdu je suis à moitié perdu oui j'ai l'impression un marcel que tu es perdu malheureusement aujourd'hui on n'a pas l'arbitrage officiel sur la grue pour te guider j'ai l'impression que chaque autre sas j'ai l'impression que tu es sorti du circuit c'est bon c'est bon c'est bon j'ai retrouvé chemin je les collègues j'ai collègues j'ai collègues ok pas de problème ok marcel on t'attend sur la ligne d'arrivée peut-être que tu vas la passer un jour et finir son premier tour je suis premier de la course et la voiture orange a disparu des radars ainsi que la voiture de marcel je la vois je vois mais c'est bon j'ai passé la ligne d'arrivée déjà marcel bon il y a triche il y a triche mais ça va c'est parti il y a triche mais ça va un accordé par les 8c taïti j'attends si je la course redémarre c'est parti marcel a rattrapé son retard évidemment de manière très légale mais non mais ça c'est de la course quelle ambiance waouh wonderful is it crazy on a fait que caler mais c'est de bordel de merde c'est la merde la mini ça fait que caler et oui il fallait des pilotes et pour toute réclamation participant veuillez envoyer vos réclamations justement au 8 22 22 1 et une l'équipe de gens compétents répondra à votre appel évidemment c'est comme ça peut-être pas oui oui bien sûr j'en passe à la ligne j'en passe à la ligne et le deuxième et le troisième il n'a et se tape encore les tuyaux décidément qu'elle quelle coïncidence il est là marcel il l'entame son dernier tour et derrière il ya pipi et il ya orange oui on me dit quels sont vos favoris alors le public quelle ambiance il ya une ambiance ici à la ligne de départ vous ne pouvez pas savoir le public est chaud est-ce que vous avez bien public ok alors ouais quel pronostic à quels sont vos favoris dites moi tout allez paris 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 apparemment tu es favori malheureusement tu gagneras pas le cash price marie évidemment que la putain je me suis fait dépasser à on nous dit on nous dit que la flic à banque aussi est favori tant s'il ya des verts etc apparemment la flic à banque est en favori tant s'il ya tant s'il ya paris qui fait dépasser la course la course continue suis son cours mais où est marcel je suis là je suis là 1 et créé nicolas avec qui se passe-t-il les gars allez on bataille on lâche rien jusqu'au dernier moment je sais pas où je suis je répète je sais pas où je suis mais je tourne depuis tout à l'heure vous régalez c'est l'essentiel à marcel en toi prends ton pied t'inquiète pas tu t'as même si tu te sens qu'il a côté ok baril a suivi 2 jaune jaune et vert rouge jaune vert suivi du bénis suivi du bénis et qui se retourne avant la ligne d'arrivée tant qu'il ya d'attention bordel de merde un petit à ton nom tant qu'il ya pilote de merde un petit à contrôler ta voiture bordel de merde un petit à dernier tour finit pour le bénis il reste ensuite marcel marcel qui n'est pas dernier il n'y avait plus mauvais il n'y avait la voiture orange des corons et la voiture du vifien d'aniracy club qui finit bonne dernière in crédible tu es j'ai gagné j'ai gagné alors martel effectivement tu as gagné en c'est-à-dire que tu as gagné le droit de revenir je vous ai mis minables je vous ai mis minables au putain j'ai raccompris j'étais pas sur la radio ma levers qui était premier je suis deuxième non pas moi ses voitures jaunes de premier hier la voiture jaune à la trichet aussi c'est qui le deuxième du coup c'est qui et moi donc moi je troisième allez allo allo ouais ça va docteur sad bah oui ça va ouais vous voyez il est le circuit dans nos circuits alors je vois pas où il est le circuit c'est compliqué c'est pas loin et votre camion là vous m'avez parlé c'était quoi alors ah je vais attendre de voir si je peux pas avoir un meilleur modèle mais sinon ce sera un 4x4 que je vous ferai passer entre leurs mains mais c'est quoi comme 4x4 ah je pense que vous en avez jamais fait comme ça on a vu non je sais même plus non je vous avais mais c'est dans le concessionnaire de l'esuvé parce que d'accord il ya deux trois trucs à faire dessus avec plaisir avec plaisir pas de problème ça sera pour moi c'est ce sera pour moi c'est ça mais malheureusement vous voulez venir faire la courser avec nous là on fait la chiliadette ouais ouais on finit par la chiliadette dangereux oh oui bien entendu mais très sécurisé ah bon on n'a aucune structure de sécurité aucun airbag on n'en risque rien du coup vous partez d'où mais je vais demander à ce qu'on vous vienne vous chercher à samedi shore on va aller au parking de samedi shore d'accord ça vous va comme au point de rendez vous là si vous voulez oui allez ça marche tout de suite c'est 10 minutes je pense d'accord on est jeune on est jeune on est jeune il y a le chef du lsdr qui voudrait se jouer devant nous alors ça c'est un honneur parce qu'après il va nous prêter les véhicules pour les à ça pour les courses à 4x4 à et on a une voiture pour lui nos collègues oui oui mais moi je vais donner rendez-vous au garage de samedi shore ça n'a pas comment l'alien moi je suis trop mauvaise mais on va mais non pitouna tu vas monter avec moi on va rigoler et on va au garage de samedi shore nous atteint là bas dans tous les cas d'accord mais mais il y a pas de probabilité que tu restes bloqué sur ce putain de tuyau normalement accélère sur le tourpillon mais j'ai accéléré mais en fait la voiture vert elle m'a rentré dedans et elle m'a coincé dans le trou ah voilà voiture vert, voiture vert, voiture vert, voilà dis nous voilà c'est qui voiture vert on refait pas le match ici, on doit le faire là bas comme ça qu'il y a du temps ouais ok d'accord bah prends moi avec toi ok monte hop là donc on va au parking de samedi shore remettons en jeu cinq mille dollars en nous gardons cinq mille dollars pour l'organisation près d'organisation de réparation des véhicules parce que vous avez quand même conduit comme des bruts vous avez quand même conduit comme des haies on va pas relever mais les voitures pour les traiter mais correctement est-ce qu'il veut-il bien fait compris ah moi ma voiture ma voiture je l'ai traité comme ma femme elle est démontée donc rendez-vous à tout le monde au parking de samedi shore nous vous attendons pour la deuxième course la remise du cash price n'ayez pas peur et bien sûr il y a un cash et un bonus oh allô oh tu m'as vu sur la course ou pas mais bien un prix pour le troisième avion à la voiture jaune tu l'as vu voler comme un qui a un prix pour le troisième on peut pas gagner quoi dit un avion de chasse ça vous voit non mais là c'est pas fini on va faire la chignanette ah bah parfait et après tu vois on peut faire pas mon tour je n'ai pas de soucis c'est quoi tout ce que tu as 70 milles c'est un moment une paire de lunettes n'est pas mal faire des choses faire des choses à faire des choses à l'aider qu'il n'a pas cru que tu étais le père noël qui est prêt et noël qui portait un peu pas plus ouais je vais essayer de gagner la force pour apporter des tu n'as enfin c'est bien ça il n'y a pas de souci vas-y a tout de suite tout de suite non il se sent que les véhicules sont réglementaires les gars non il se passe pas à l'aider ah c'est fait ouais merci ah mais mais pardon Ina tu vois retourner avec Paris et tu sais Ina oui vas-y si tu veux un petit calme d'avis merci oui oui j'agout Eh donc marcel on attend Alors le docteur Sand je l'appelle pour savoir où il est donc je ressort des bagnoles c'est ça une 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 fois que moi je participe à celle là c'est ça à ballon ouais mais si tu veux tu me fais quoi ouais où c'est tout j'arrive j'arrive j'ai une urgence médicale on vous attend vous attend vous allez pour l'autre temps tout de suite non non pas du tout ça marche vous vous en sortez belle voiture bah oui mais je sais pas je les connais pas par coeur baril c'est allé casser c'est là parce que la barille non on a changé en place et la rouge par une rouge un cas d'accord c'est la vraie france en rouge c'est ça ouais c'est qu'elle est cassé on a la cassé cela là comme firme que ce véhicule est défectueur c'est tout à l'heure c'est tout à l'heure c'est tout à l'heure lui même qu'est ce que c'est c'est tout à l'heure c'est moi c'est tout à l'heure c'est tout à l'heure c'est tout à l'heure on va encore à 85 ans et mais celle-là est bien belle et ouais on sait un sponsor alors on sait plus qui c'est mais elle est belle on ne sait plus qui c'est on peut te dire tous les sponsors sauf celle-là qui sait qu'il nous a fait une mini il faut pas dire ouais ouais exactement bon il ya un nouveau candidat ou quoi il ya quoi il ya du nouveau c'est quoi le mec qu'a d'un ciflé dans l'euro mais non j'allais carré ma petite moto j'allais carré qui veut pas participer à la courte pour 2500 dollars on ne peut pas c'est pas cher et extrêmement dangereux il y a une petite voiture rose magnifique exactement et bravo à tous les candidats vous avez été merveilleux c'est incroyable de voir autant de compétences sur un circuit comme toi moi je vous le dis la courte c'est la deuxième il ya le deuxième manche ah ouais à des couvres il faut que j'ai cherché un peu d'heure tout de là bah c'est juste là de l'autre côté tu traverses tu es juste en face ouais je sais très qu'il y avait tu connais à par exemple on attend les membres du lsdh c'est ça qu'il m'a dit marseille moi qui tiens bon on va écouter moi je vais je vais faire une petite pique là dans le buiton ah bah dis donc on reste le mec que c'est une voiture de râleux voilà ce qu'il faudra absolument éviter au mochilleux parfait ça n'a pas existé c'était le test on va pas exister attention c'est dangereux ça ça c'est dangereux ça il va reculer tu vas tu vas t' Eğer tu veux le coup tard oh la 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 C'est mon contrat qui est fait, quoi. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Oh putain, je me suis mis de la pique sur les chaussures, bordel de merde. J'attends, ouais. Tous les médecins, ils sont pas là, ils sont... non. Eh mais moi, j'suis psychologue. Moi j'suis pas, j'appelais le LSDH, j't'ai rangé le coup. Bah c'est moi, c'est moi. Ah oui, ah mais vraiment ? Oh trop bien, ok, attends, j'vais appeler le médecin Kaza, j'vais dire que... Attends, baril, hein, on le prend ou... Ok, attends, j'vais le téléphoner. Moi j'suis très chaud de le faire avec vous, hein, monsieur. Putain, mais t'es un truc de fou, t'es... Voilà. Allo ? Vous êtes où ? On est au moins de 12, on est au moins de 12, on vous atteint. J'suis avec l'appareil, j'arrive, on va mettre des p'tits cônes, on va faire ça joli pour votre course, ça aide bien, vous allez voir. D'accord. Allez, j'suis sur l'autoroute, là. J'arrive dans deux minutes. Il arrive, il est sous l'autoroute. Allo, Kazin ? Ok. Eh, c'est pas toi le PDG de l'hôpital ? Allez, bougez-vous, bougez-vous, j'ai le même derrière. Y'a un mec qui veut faire un test psychologique demain pour porter une arme, tu me laisses faire un test psychologique, tu demandes à Bob, vu que j'suis psychologue. Moi aussi j'dois faire un test psychologique pour le port de l'arme. Tu me déçois, franchement, tu me déçois, moi j'suis le bienveillant guy, écoute-moi, j'ai même jamais pris une seule amende. Voilà. Et au Fifi ? T'es d'accord, il veut pas ? Hein Martin, j'ai pas autant dit ce que t'as dit, excuse-moi. Y'a un, j'te disais, il arrive, il est sur l'autoroute. C'est quoi le numéro de Bob ? Tu sais qu'il m'a appelé ? C'est moi ? Ouais. Ouais, j'peux te payer. Ouais. Attends, j't'étonne ça douté. C'est quoi tu m'as ? C'est quoi tu m'as ? C'est toi-l'excooper. Alors Fais-moi Zer, que faites-vous ? Ah vous m'avez vu, mince ! Ah oui, il est difficile de vous manquer. Elle se dit peut-être qu'elle va gagner du talent en montant dans un véhicule de pro. Exactement. Qui a fini quatrième à la course. D'ailleurs comment ça fait que les vitres elles sont teintées ? C'est parce que je n'aime pas être vu par la jeune policière. Ah d'accord. Marcel Casanis n'aime pas le policier. Barry pourquoi on m'a pas proposé à moi de mettre mes vitres teintées sur ma roche ? T'as pas demandé mais sur toutes les voitures tu peux mettre des vitres teintées. Qu'est-ce que c'est bon ? T'as pas guérien ? T'es bien. Salut. Ça va, ça va ? Ça va, ça va, ça va, super. Vous êtes prêts ? Et la voiture est là, c'est la blanche et verte pour vous. On n'attend plus que vous allez un peu, pas, pas ! C'est la blanche, ça va. Non, 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 la blanche et blanche, la verte, là. C'est ça, là, derrière, là. Salala mais ça me fous c'est tout pareil Attendez arrêtez d'organiser à ma place bordel il en manquait Il manque un participant bougez pas Il manque euh il est parti chercher une radio Il arrive tout de suite hein il s'appelle le confère Et ma bagnole elle est où à moi ? Elle est la rose pour la rose Y'a une radio Marcel du coup ? C'est la radio de ça elle est où la Pichounette ? Pichounette tu es où ? Elle est dans ma bagnole ! Ah non ! Pichounette vote avec Tota Marcel tu vas pas vote avec Barry Tu me vois tout le temps tout nu d'Anthony Viens avec Tota Marcel je suis là quelle conne Je veux dire viens par là tu es mignonne Si je te réponds plus c'est que je suis tombé dans les pommes à cause de ta conduite Allez viens va chercher à boire à manger à Valcommer Attendez 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 Ah ouais bonne idée Ah ouais d'accord il faut rouvrir les moteurs ok d'accord ok On attend notre ami qui va arriver d'une minute à l'autre hein Je sais pas il arrive là devant J'ai failli mourir oui Il a failli mourir oui Il a ta voiture qui t'attend hein Tout le monde t'attend Je vais chercher la magie à boire et puis tu venez Qu'est-ce qu'il y a la voiture c'est ça ? Ouais les candidats sont excités hein sur le parking de Tandy Shore hein Et Cooper qui n'est toujours pas là malheureusement hein Je veux une copiloteuse d'exception hein Il court et il court et il court et il a rattrapé la bagnole Qui est là-bas qui est garé ? Non il y a déjà quelqu'un dans celle-là Cooper alors du coup tu vas prendre l'autre avec le toit bleu Celsi quoi Alors Fifi est-il nécessaire de rappeler aux participants que toute voiture tombée au Montchiliade verra ce conducteur décédé directement de terrain avec la Mini Exactement hein rappelez-vous Marcel à la dernière fois la Briozo hein qui avait ressuscité miraculeusement hein Ouais 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 Oui on a été étonné mais c'était fantomatique Exactement Bon cher Fifi est-ce que vous l'arrêtez pas à la radio et juste parler en criant parce que tout le monde est autour de vous ? Oui d'accord Est-ce qu'on va partir sur une petite chiliadette c'est-à-dire qu'on va monter le Montchiliade et sera le premier arrivé en vie qui gagnera la chiliadette ? Voilà c'est-à-dire qu'il faut la monter et après il faut la descendre Bon et Président toi tu fais bien la copilote hein Alors le médecin c'est bon c'est sur la radio descendre Fais voir comment tu sors le doigt comme moi Enculé laisse nous passer Vas-y fais voir comment tu fais Non les filles monte dans ma voiture De l'autre côté toi tu le sors de l'autre côté voilà Vas-y insulte Marie Insulte le docteur Sand pour voir Tu vas manger du sable Dr Sand Croissé personnage Croissé personnage Va manger du sable Va manger du sable Enculé Va manger du sable à papa Alors écoutez la course c'est à partir d'ici du poteau Ouais à partir d'ici du poteau alignez-vous Bah putain Marcel là Je m'aligne je m'aligne Alignez-vous correctement Voilà on est à l'idée Voilà c'est à partir d'ici et vous mettez votre point de GPS sur le mont Chilliade Alors où exactement vous voyez la ligne de téléperic sur le mont Chilliade Oui Non Non Ok alors vous voyez le grand lac au milieu d'accord Oui Au nord il y a une grande zone noire C'est le mont Chilliade messieurs Il y a un chemin qu'il traverse Par la gauche Vous le prenez par la gauche Vous le remontez et vous allez voir une espèce de petit carré avec deux traits Ah ouais 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 Arrivé ici il y aura une plateforme en haut en bois Quand vous serez arrivé là vous verrez un peu plus haut Ouais mais attendez c'est derrière sur le GPS Ils nous disent qu'il faut aller derrière Oui c'est derrière mec c'est pas grave on part de deux On part dans ce... c'est parfait C'est complétement encore Comment ça c'est derrière Ok on tour Ok ok on tour On va de l'autre côté là L'autre côté il y a notre moto On entera une organisation aux petits oignons On peut le dire Exactement Oh il faut gagner là Pari a disparu dans un buisson Une technique ancestrale des ninjas Où est-ce qu'est l'organisateur ? Ok Il y a plus de place c'est fini Si vous voulez joindre l'organisateur Téléphone est lui au 8-22-22 Allez vas-y j'ai filant sur le coin Non mais c'est... non mais le poids c'est derrière la télécapuline Tu as pris ma poupinette Oui Tu rentres les boobs elles s'il faut pour distraire Le poupinette Va bien te faire enculer avec ta voiture verte Allez tu vas te faire enculer Vas-y ton poids On va laisser passer devant tu vois On va pas trop choquer la Bastion Ouais je comprends Tu vois tu vas tranquille Tu vois parce que nous On est des bons leaders Exactement En plus il y a la prise Elle va pas plus vite Elle va pas plus vite elle est meilleure Il faut rouler plus vite On est serré par deux enculés Je vais rentrer dedans dans la jaune Je vais faire un carreau Je vais faire un carreau Pichounette Tu es prête ? Oui Vas-y rentre-le-dedans Je vais faire le carreau Pichounette Encule-le Je passe le balle Je passe le balle Je passe le balle Putain va aller dans l'eau Il faut pas aller dans l'eau Il y avait les gens Euh... Non 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 Ils se sont tous croutés Qu'est-ce que toi de là ? Il ne sert à rien Ils se sont tous croutés C'est ça ça T'as mis le GPS ? Ouais 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 J'ai mis le GPS Je le regarde pas du tout Je l'ai mis Qu'est-ce qu'il fait avec sa voiture ? Je laisse passer devant Oh non non Comment ça se passe pour toi ? Je vais passer devant Regarde Regarde c'est fini Oh la la Oh la la Oh la la Je gère Il va falloir faire l'escalade du mon chien Très bien Cette discipline s'effectue en 4x4 En 6x6 Ou en hélicoptère Tu vas voir quand on va arriver en hauteur Ça va plus rouler du tout Ouais t'inquiète pas On va les rattraper T'inquiète pas Pichounette Faut pas qu'on soit dernier c'est tout Dégage Dégage Voilà c'est bien Laisse passer Parler l'animal qui a de toi Vous vouliez voir la LSPD Faites lui coucou Faites lui des doigts Enculé Tiens Enculé Comment ça il nous fait un doigt Ah ouais Ah ouais Ah ouais Ah ouais Bim Bim Direct C'est par là ou pas ? Sportif tout ça C'est par là ou pas ? La sportivité elle est morte Si nous clavons tués C'est par là ou pas ? C'est par là ou pas ? Zani vache toi il faut les défoncer les 4 Je sais pas où il faut aller Attends Il est pas pris Il est pas pris Il est pas pris Vas-y Bim Madame On le fait tomber Ça roule plus là Alors là il faut prendre de l'élan Et pas s'arrêter Marcel comment vas-tu ? La route la route la route Comment ça se passe ? Sur la route Sur la route Je me sors de mieux à mieux Je suis au coude à coude Avec la voiture jaune Partout de la cône de Canary Oh putain Sur la route Oui oui sur la route Je fais comme ça sur la route Parfait Oh putain Ça passera jamais Ça passera jamais C'est bon on est passé 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 Marche arrière Marche avant C'est bon On s'en fout du cactus C'est un air foutu Ça prend l'espèce à protéger Ça passe Pousse moi Marie Pousse Pousse Marie Pousse Pousse au cul le tonton Oui Bravo C'est incroyable hein Les voitures sautant Plein de motricité C'est pas bon de se faire pousser Tonton t'es le premier tonton Ah non t'es le premier tonton Quête pas J'en prends la place Ah oui oui Ah non 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 Ah t'es l'air d'écale Décale Décale Fait quelque chose Ah 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 Allez Elle va monter Elle va monter Elle va monter Oh la la Ils nous passent tous devant putain J'ai crois quand même que ça me laisse Cette voiture Faut prendre de la vitesse Faut prendre de la vitesse Et jouez une nouvelle à vous C'est bon j'ai pris les lames J'ai pris les lames J'ai pris les lames Allez Allez bitunette Mets le pied dehors Pousse un peu Bouge ton cul Ça sert à quoi de faire du step Trois heures par jour Si tu ne serres pas de ton petit pied Pour boucler Ouais super nickel On est premier je crois Ou deuxième Ou dernier Ou dernier Non 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 vraiment pas Ou la la Actuellement nous fait la technique du recul Et du bourbé sauter C'est à dire que nous sommes redescendus Tout en bas du Montchillade Ok Oui mais il faut d'abord monter Yes 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 Alors là c'est bon là On leur a mis une trace On leur a mis une trace Regarde derrière s'il y a personne Dis moi s'il y a personne Il y a personne je regarde Il y a personne Je vois personne La pression Il y a personne Là prends ton temps On t'a le temps Donc C'est bon Ok Le véhicule a calé Mais elle continue à rouler Je ne cherche pas à comprendre J'ai eu l'information Le véhicule a calé Ah mais je l'avais démarré C'est pour ça je l'avais démarré Tu fais ça bien C'est par là Ah bah nickel Je crois qu'on va arriver en premier À toi laissant ça Laissant ça Il décède On fait moitié moitié C'est ta moitié C'est ta moitié C'est vrai Et c'est parce que je mets du poids Dans la voiture Donc forcément elle monte plus quoi C'est vrai qu'en fait tu rajoutes du poids Exactement Et c'est bien pour la montée en soi en vrai Je ne suis pas sûr que ce soit un bon argument Mais si mais si mais si A gauche ou à droite là ? Tout droit tout droit A droite Ouais Tout droit On arrive on arrive Attention parce qu'il y a une fente dans la chiliadette Toujours personne derrière Toujours personne derrière Mais je crois qu'ils sont toujours coincés C'est où là ? Euh gauche 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 Tout droit Yes droite Droite C'est vrai que les escaliers C'est vrai que les escaliers sont pas Ah ouais Ah bon On est premier ! Bravo hein Franchement qu'au pilote zéro On est les premiers Il n'y a personne avant toi Mais il n'y avait personne Ils sont passés par où ? Tricheur que vous êtes Thomas Et vous arrivez en place là Ne paniquez pas ? On a pris le téléphérique nous perso hein ? Ouais C'est trop... Il a dû prendre le volant parce que Barry l'a abandonné complètement Il a paniqué, il a dit Fifi vas-y conduit Bah bravo, bravo tout le monde Alors mesdames et messieurs que Barry et Fifi sont directement aux prises avec un grizzly du mochiliade Une espèce endémique de 2m80 Donc qui est en train de poursuivre leur voiture Le problème pour une framboise Et nous avons deux concurrents en face de nous Voiture orange et voiture bleue Qui s'est en train de... Ce n'est pas un stock car messieurs hein ? Qui n'arriveront certainement pas à nous rejoindre Car ils vont certainement s'entretuer avant Oh oui Barry j'ai dit non plus pas Ils cherchent à se zigouiller C'est officiel T'as moins pas sur ma cuisse Barry Sur le... Sur le... Le vieux de vignet bordel Et on apprend à la radio le décès de Barry qui est tombé de 750 mètres Un agent de police a appelé Barry pour X raisons Nous sommes en vie Nous montons le mochiliade avec Fifi en l'occurrence Nous avons failli mourir 4 fois Et on s'est fait quasiment bouffer par un grizzly Un grizzly des montagnes Il faisait 3 fucking mètres de haut mon cher Marcel Alors ça ne m'étonne pas C'est une espèce endémique du mochiliade absolument redoutable Ah je suis trop triste Et nous avons pu tester donc la sauvagerie de cette espèce Qui me rappelle d'autres espèces ici présentes à Los Santos On tient à vous le dire J'ai failli perdre un membre Lequel je ne vous le dirai pas Mais j'ai failli le perdre On dit que le grizzly ne lâche jamais sa cible Vous confirmez ? Mademoiselle Je vous le confirme C'est pas bien ce mot qu'il y a des gens quand on le rentre dedans Certaines personnes disent qu'il est co-éborné Comme un policier de Los Santos Vous confirmez ? Mon cher Marcel Je ne connais pas assez bien les agents du LSPT Donc je ne pourrais pas m'avancer sur le sujet Mais vraisemblablement nous sommes pas loin Et c'est magnifique ce qui est en train d'arriver devant nos yeux Oui nous confirmons Ils sont là Ils viennent de passer Bonne dernière la ligne Et ça c'est beau Ah bien sûr ne réalisez pas ça chez vous Cette course est réalisée par des professionnels évidemment Ah ne pas reproduire à la maison Profession quoi ? Et maintenant que se passe-t-il Fifi à la chignanette ? Et bien Oh Dieu ! Je crois que Barrel lorsqu'il avait dit Fifi Il s'adressait à moi avant que je... Excuse-moi mon cher Fifi Mais surtout la vraie question Barry c'est Est-ce que quelqu'un a gagné pendant la montée ? Oui tout à fait quelqu'un a gagné Absolument pas Car la victoire est payée à la descente mon cher Fifi Rappelez-vous C'est ce que j'allais dire Rappelez-vous Fifi Et on doit aller jusqu'où là ? Et bien là on doit retourner au parking de 110 heures en descente Alors attention la descente les amis ça fait très mal Ok c'est parti Allez c'est parti Allez où ma copilette ? Je suis là sur la voiture Allez Barry Allez moi cette poupounette Ah c'est ma position Tu peux pas je gêne ? Attends je recule J'ai eu chaud Marcel a failli m'écrager Bravo Marcel pour cette prouille On va rester derrière Fifi et Barry au cas où on puisse se les pousser non ? Voilà Et si vous êtes prêt à mourir pour le FNDR c'est une tête ? Absolument pas Ouais on est prêt à tout Et nous remercions le SDH d'avoir posé des plots qui nous permettent de ne pas nous igouiller Tu vois le SDH c'est magnifique hein ? Et bien Et j'informe si je décède lors de cette descente que effectivement Ina tu garderas bons souvenirs Bah c'est elle qui payera toutes tes dettes quoi T'inquiète Barry je te paierai une belle pierre tombale Alors Ina En cas d'évanouissement N'oublie pas que j'aime le boucabouille et le boucabouille Concertation stratégique Est-ce qu'on passe devant ou est-ce qu'on reste derrière ? On pousse tout le monde Mais le GPS C'est fait ? Désolé pour cette... On reste derrière et on les défense tous D'accord D'accord Que Fifi pense que Ina va faire Je vais vous donner le go Quand je vais dire go Je vais faire 3-2-1 go Et on va partir à go C'est tous en vide D'accord ? Et le go ça va être le gros bordel On part à quoi ? D'accord on est des petits copains D'accord On part à go C'est déveillant ça ? 3-2-1 go 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 Wadi Baril Wadi Baril Non je... Je distribue des doigts au candidat Hein Marcel ? Evidemment hein Vous l'aurez compris Non Oui si si T'inquiète pas je parle de l'élan Oui on est parti pour courir ! Je vous ai aimé ! Dino tu fais du tout droit et... Ça va pas non ? Putain Oh putain Oh putain Oh merci la rambarde Je suis un génie 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 Fifi Oh je t'ai sauvé la vie Ah ouais j'ai le car qui va trop vite Oh je suis un génie du pilantage Il y a la route là juste à côté Il y a la route là juste à côté Ouais bah je te demande mieux ok tu veux Alors à toutes les stations Mais attends on s'en fout de la route là On s'en fout de la route j'avoue Nous vous informons que miraculeusement nous sommes en vie Mais malheureusement nous sommes pour une étape de vous rejoindre Je laisse glisser Je laisse glisser c'est le mieux hein Je laisse faire C'est plus moi qui pilote Je pirate de plus Je pirate de plus Je pirate de plus Ça va ? On a beau être au matinale on a mal hein Ah nickel C'est beau Impeccable Tu vois ? Franchement Faut les laisser faire ça va ? En finesse Ça va je suis content des arceaux sécurité Ils sont titanes Ils sont brillés non ? Je t'en finesse franchement rien à dire Mais putain mais j'arrive pas à freiner Mais freine freine la cour de ta merde Véhicule mais freine Je suis un peu en arrière Ça y est on s'est arrêté il dit Ça y est il y a la route il y a la route Il y a la route La voiture va être devant moi Ah Ça va être compliqué quand même hein Euh ouais Non nickel 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 Parfait Putain mais Ah c'est un arbre Oh non Oh non En tout cas tu devais passer Crois moi c'est pas un arbre qui va nous faire chier Arrête de rigoler Je crois qu'il est J'essaye Bon attends on va passer par derrière parce que là Par en haut peut-être non ? On peut ? Ouais J'ai pas l'impression que les arbres soient d'accord Avec un peu plus d'élan peut-être sur la vraiment la droite droite On est coincé Si on y va vite à pied peut-être qu'on arrive en premier Moi ce qui est bien c'est qu'on pourra pas me la voler au moins Oh non C'est trop triste Oh non Oh non Il faudrait que je vise voilà tu vois Ouais ici À droite Et puis nous avons un gagnant Nous avons pas hein Non Je répète nous avons un gagnant Il faudrait une voiture non plus On a compris mais l'honneur Nous avons deux décédés Mais comment on a fait pour passer là déjà ? C'est bon vous l'inquiétez pas Eh ben on est arrivé d'en haut Je vais y arriver je vais y arriver je suis motivé Traînez la patte C'était un appel radio je pense Alain En secours on est pris en otage par deux sapins Je répète c'est la magie de Noël De sapins nous séquestrons Ok ok D'accord opération bonhomme de neige Marcel Est-ce que quelqu'un aurait une autre ençonnage s'il vous plait merci ? Oh la 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 C'était mon plan depuis le début C'était tout chopé dans Ah j'arrive si vous voulez Y'a pas de soucis là Qu'est-ce qu'elle fait ? Eh pousse vas-y pousse allez Allez c'est toi qu'elle a Fais attention Ça fait rien Mais remonte qu'est-ce que tu fais aussi ? Et voilà tu peux plus remonter ici Si c'est bon Oh la 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 Je vais faire demi-tour Y'a la place À la Austin Power Je pense que Eh merde mes couilles le tas se brouille Moi je crois qu'on est vraiment coincé 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 Non 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 je peux passer Je peux passer Putain mais quelle idée aussi d'avoir un arbre couché là C'est ça Moi je pensais que c'était un buisson au début Moi aussi c'est pour ça que je suis engouffré Et même là je sais même pas comment on est passé Mais si en haut en fait Sur mon côté quoi J'arrive même pas à manoeuvrer regarde Je trouve tout coincé Tout tango il sait Très serré Ah le bord nous repousse vers l'arbre Ouais Et à l'arrière c'est mort Mort de chez mort Plus vers la gauche peut-être De droite Enfin les roues à droite je crois Par l'arrière Par l'arrière je pense Oh mais cette voiture c'est de la merde aussi Faut être honnête quoi Il fait que patinouiller hein Par l'arrière mais genre non Entre l'arbre et le caillou Ça veut par l'arrière entre le sapin et le buisson Ouais Oui Non Non Ça veut pas Pourtant là je suis bien positionné là Ça rentre pas par l'arrière On ne passe pas Ah ! Ah là il y a quelque chose là Je sais pas pourquoi mais Je le sens là Ah non 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 Oh mais voilà On est coincé à vie On est coincé à vie On peut descendre et marcher Mais on en a pas Oh la la Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! T'avais quelque chose Oui ! Recule ! Recule ! Oui ! Ah bah oui ! Ah bah ! C'est pas le même mieux ! Bravo ! Ah je pense qu'il y a un truc par là Par contre Pour de vrai Ouais ! Yes ! Yes ! On en est coincé à mort Là on est bloqué Je suis même pas sûr qu'il arrive à sortir Je suis même pas sûr qu'il arrive à sortir Veuillez patienter T'inquiéter Nous arrivons tout de suite T'inquiéter 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 Et tu peux pas genre Reculer comme on était Essayer de prendre à droite Là où tu montes avec l'arrière de la voiture Mais avec l'avant Ah non Non je ne crois pas Tu te mets tout au fond Tout au fond Et là à droite 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 direct Oh ! Je suis passé Oh oui ! Oh le génie ! Oh Tonton Marcel le génie ! Oh oui ! Je suis passé moi ! Tonton Marcel m'arrêtez pas un buisson putain ! Oh ! Côte de ta mère d'arbre là ! Oh le génie ! Ah je m'en souviendrai toute ma vie ! Ouais ! Rien que pour ça on méritait d'arriver premier Marcel ? Marcel t'es où ? C'est bon ça est sorti On a battu deux armes On en arrive Bravo Marcel ! On a massacré les armes Ouais ! Je vous informe qu'un nouveau record vient d'être réalisé au mois de Fifi dans le Racing Club Plus de 3000 ! Fifi et Paris on a failli mourir après 15 fois Oui ! C'est après une chute de 3000 mètres en moins de 3 secondes on a descendu le record de saut à vide ! Je sais pas comment dire ça quoi ! Bon ! Et qui c'est qui a gagné ? C'est Pichunette et Marcel parce qu'on arrive au bon dernier ! Il a failli se faire les mains de 6 les collègues ! Pourquoi j'ai pas connu comme ça pendant la... tout à l'heure ? Je sais pas ! Il y a un moment où on était premier jusqu'à ce qu'il ait une mauvaise idée d'aller tabasser les gens ! C'est cool quand même ! On aura peut-être un... Il y a le nouveau Hiral pour le cash prize ! Ça me gonfle avec le cash prize ! Non non mais pas de problème ! Entre nous... Pour toute réclamation hein ! N'hésitez pas... A contacter le service client au 822-22 ! 822-22 le service client, oui ! Je suis mécontent ! 822-22 ! Qu'est-ce qu'on fait ici ? J'ai pris des clés de serrage pour les jaraquels citraux qui nous pèteraient les couilles ! Ah d'accord ! Pour leur revisser la tête ! Ah d'accord ! Ils m'énervent les jaraquels citraux ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on a mis le pied dans quoi ? Dans le sable ! Dans le sable, mouvant ! Ouiiii ! On a gagné ! Il s'est coincé dans un caddie ! Ah je suis fatigué ! Ah ouais moi aussi là ! Ah ouais ? Ah ouais ! Qu'est-ce qui est pas content ? C'est le monsieur qui a gagné ! Il est où le monsieur qui a gagné qui est pas content ? Il est... Il s'est barré ! Il s'est barré avec la bagnole ! Il s'est barré avec la voiture ! Pourquoi ça il s'est barré avec la voiture ? Ah il s'est barré avec la bagnole ! Ah il s'est barré avec la bagnole ! Il s'est barré avec la bagnole ! Marie, Fifi, on a un problème ? On a un fugitif ! Y'a un mec qui s'est barré avec une caisse ? Ouais ! Lequel ? Oui, il s'est barré avec la voiture le gagnant ! Elle est fugit ! Reviens avec la voiture le gagnant ! Sinon ça a chier pour toi ! Crois-moi ! Y'a pas envie de te prendre de ces 5000$ d'un man, de ces 5 jours de prison ! Et 10 heures de TIG ! Crois-moi, il rigole pas ! Les bagnoles, elles ont des plus GPS dessus ! Il peut aller où il veut ! Tu peux aller où tu veux ! Y'a les plus GPS dessus ! On va te chasser comme un animal ! Je te prends un coup de clermolette ! Ramène-toi ! C'est la rousse ! C'est la rousse ! Le médecin, vous êtes dans quelle position ? Partez ! Vous suivez la coupeur, non ? J'ai perdu du... je sais pas où aller partir ! On a appelé la police ! Mais on a pas besoin d'offrir la police ! Il a appelé le truc ! C'est que là, on va déjà savoir quelle voiture il a volé avec les clés qu'il a lui ! Ah d'accord ! Et une fois qu'on aura détruit quelle voiture il a volé ! C'est la blanche ! Je crois que c'est celle qu'elle doit plus ! Je vais contacter mon ancien lieutenant de l'SPI ! Vous avez la plaque ? La plaque, on l'a ! Mais il faut que Fifi regarde dans ses clés ! Fifi regarde, on s'est fait voler une caisse ! Regarde dans tes clés et géolocalise les toutes ! Et tu vas finir par tomber sur la bonne voiture qu'on nous a volé ! Bah tu regardes juste ici les plaques ? Regarde celle qui manque ! De toute manière, le monsieur va être obligé de revenir et il a sa moto dans ce garage ! Voilà ! Ah mais c'est... c'est bon... Ah alors je sais qui c'est ! Je sais qui c'est ! Ah bah le vol de moto ! Je suis là, c'était une petite blague ! Vous énervez pas, vous énervez pas ! Il est où ? Il est là, avec la queue de cheval ! Il est où ? Il est où ? La con de ta mère, tu me fais honte ou quoi ? Tu t'en vas avec la voiture, on dit gamin ! Bah c'était une petite blague ! Non, non, c'est pas rigolo ! Moi j'essaie d'envoyer le formulaire, ça va pas ! Si je voulais faire un nacky ! Tu vas t'excuser à Fifi, il est en train de pleurer ! Oh Fifi, excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi ! Excusez-moi Fifi, excusez-moi ! Ça va ? Ça va ? Ça va ? T'acceptes, t'acceptes ! Allez ! Oui ! Allez ! Mais c'est tout euh... Ah ouais, ouais ! Ah bah ouais ! Pour la pénalité, il rend le cash price ! Et si tu veux participer à une course, j'ai le droit à une participation gratuite ! Ah bon, il te vole une caisse si tu l'offres quelque chose ? C'est vraiment généreux ! Qui t'es qui m'a volé une caisse ? Bah le mec à ta gauche ! Non, à la droite ! Oh, oubliez-le, dis-donc ! Ah bah c'est qu'il te vole ici ! Moi j'ai le droit à une participation gratuite, c'est tout ! Basta ! Ouais, t'as gagné un ticket, c'est quoi le problème ? On va se dévoiler des caisses plus souvent ! Ouais non, mais on a des courses gratuites ! Ah ouais, c'est parti ! On vole tous notre voiture ! Allez ! Allez ! Moi, c'est pas tout ça, mais moi, je suis envers les mots coucheux, j'en fatigue, elle m'arrasse, elle m'arrasse, elle m'arrasse, elle m'arrasse ! En tout cas, j'ai passé une soirée extraordinaire ! Pichounette, un plaisir de se revoir ! De même ! Un meilleur copilote que j'ai jamais eu ! Il y a si si mais agressif comme une gigoire en part de terre ! J'ai voir en part de terre ! Ouais, ouais, Fifi ! Tu sais, dans l'association, il y aura toujours une place pour toi ! Ah, mais je prends, je prends la place, de suite ! Oh, t'as pas de salaire, Marcel ! Je garde la membre ! Y a pas de problème, c'est pas pour le salaire, c'est pour la passion ! Exactement ! Wow ! Bon, allez, les jeunes, moi, je vous laisse ! Allez, tous ces barres de bière à l'Union ! Et voilà pour cette petite séance !